maurice radio libre le feuilleton radiophonique tous les soirs du lundi au vendredi en direct je salue celles et ceux qui me voient sur le youtube live mais celles et ceux qui ont envie de voir ma chemise de ce soir elle est là elle est belle elle est confortable j'en suis content bon ça je le dis pour ceux qui ont envie de dire non non elle pas bien ta chemise et tout ça j'ai je les aide un peu ouais ouais parce que attention à sur le sur youtube live il ya des gens qui critiquent ma coiffure j'ai mal peignée alors tu as des ta des rangers c'est des garçons qui ça il ya des mecs et qui Ils ont envie de parler de mes cheveux, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Alors. Alors. Bon. Alors. Quelle puissance. Bon allez, des messages dans ma boîte maurice. mauriceradio-libre.com maurice. mauriceradio-libre.com Clément, 38 ans, Évry. J'ai entendu la réponse de Julien et je l'en remercie. Autrement dit, s'il avait en face de lui et se proposant pour un plan cul une fille et un mec, que choisirait-il ? Il nous a dit une fille, vieux. Ne pense-t-il pas qu'il ait des relations contre nature en baisant avec des mecs ? Je vais terminer. Ça c'est dès qu'on allume la caméra, ça me fait terminer. Il y a des relations contre nature en baisant avec des mecs juste parce qu'il est en manque de sexe et qu'il ne trouve pas de fille finalement. Pour l'interrogation, merci. Donc ça c'était la question de Clément. Il va y répondre. Héléna, 48 ans à Paris. Maurice, tu m'as déjà vu trois fois et la réponse a été non. Tu as même organisé une fête dans mon petit studio tout peint de dessins sur les murs. Comme je ne suis pas maso, je ne t'envoie pas de photos. Je mesure deux mètres et je suis plus qu'en chair. Je t'attends mais dans une vie prochaine dans laquelle je serai une déesse. Bonne réincarnation à moi. Attends, 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 je me souviens de cette histoire. Renvoie-moi une photo juste que je vois, que je te resitue. Mais je me souviens de cette histoire de fête dans un studio à Paris. Attends, c'était sympa non ? Non, elle était bien, c'était bien il me semble. Attends, il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. Pour moi, c'est un souvenir plaisant la fête dans ton studio. J'aurais fait des trucs marrants moi quand même. Dom, 45 ans, Freezing Cities. Hey bro ! Je pars pour un petit footing. À l'écoute, il fait moins 6 degrés. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas trop de moustiques. Bonne émission. Tu m'étonnes. Fais gaffe de ne pas te péter la gueule parce qu'il y a moins 6 degrés d'y avoir des plaques de gel, là. C'est bon, ça. Elena. Elena. Je me souviens d'une grande gonzesse. Envoie une photo, envoie une photo que je te resitue. Elena, envoie une photo, disons. Et rappelle-moi à quel moment c'était. Maurice est allergique à nous. Ce n'était pas une soirée avec Stéphane. Une soirée avec Stéphane de Maison Alfort. Ça me dit quelque chose, ça. Il faut que tu m'aides, Elena. Il faut que tu ramènes tout le souvenir en entier. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'était un souvenir assez plaisant. Renvoie tout. Julien, à 42 ans, il était à Saint-Onix-Langro. Présent. Yann, 35 ans, avant. Présent. Mickaël, 36, à Faisin. Mickaël, à Faisin, en Oursois. Bon, oui. Kader, 43, à 3. Kader, qu'est-ce qu'il fout, le Kader ? Kader, il est bizarre, ce mec-là. Il est étrange. Il est étrange, ce Kader. Régis, 44, à Foroux. Il est là. Régis, envoie la sauce, c'est à toi la main. Ouais. Je peux répondre vite fait au mail, Maurice. Excuse-moi, Régis. Vas-y. Bon, Kader, attends, Kader, t'es de retour, là ? Ouais, je suis là. Qu'est-ce que tu fais, Kader ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je fais rien, moi. Pourquoi c'est moi encore, là ? Parce qu'un coup, t'es pas là, un coup, t'es là, on t'entend, on t'entends plus. Non, je coupe mon micro quand je ne parle pas, c'est tout. Ouais, enfin, là, t'avais pas coupé ton micro, t'étais plus en connexion avec nous. Non, j'avais plus de son. Oui, puisque t'étais plus connecté, donc. Non, mais moi, j'étais connecté puisque je t'écoutais sur la radio web. Bon, OK. Alors, on va laisser Julien... Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. On va laisser Julien réagir, donc, à la question de... Je te fais, donc, si j'ai le choix entre un garçon et une fille, je prends une fille, j'allais avec des garçons quand je buvais, à l'époque, ça me désinhibait, et voilà. Et je ne trouve pas que ce soit contre nature, on est des animaux, et tous les animaux... Ouais, parle pour toi, hein. Ouais, bah, écoute, ça arrive dans la nature, avec tous les animaux, quoi. Ouais, parle pour toi. Je ne trouve pas qu'il n'y a rien de contre nature, quoi. Ce n'est pas un animal, toi, Maurice, t'es quoi, t'es une plante ? Je suis une bête, moi. Je suis une bête, ça n'a rien à voir. Ah, ok. Donc voilà, merci, Régis, excuse-moi. Excuse-moi, mais tu disais qu'un mec, c'était pas beau, une nana, c'était je ne sais pas quoi. Excuse-moi, mais tu vois, en fait, t'es comme une personne que je ne vais pas nommer ici, pour pas faire toute la merde, mais à force d'idéliser les nanas, vous les idélisez tellement que vous ne les baissez pas, quoi. C'est super. Mais non, ça n'a rien à voir. Question de toi, là, Yann. Moi, je te disais, Yann, qu'un mec, pour moi, c'est un objet, quoi. C'est un objet sexuel. Pourquoi plus un mec, une nana ? Parce qu'une nana, parce qu'un mec, je ne sais pas, je n'ai pas la même attirance pour les garçons et les femmes. C'est deux choses différentes, quoi. Je ne tomberai jamais amoureux, enfin, je ne pense pas, je ne tomberai pas amoureux d'un mec. Un mec, je ne peux pas l'embrasser sur la bouche, quoi. Je peux faire des choses, mais je ne peux pas l'embrasser sur la bouche, quoi. Ah bon, d'accord, super. Mais par contre, tu dis, oui, un mec, c'est nana, on peut construire avec, je ne sais pas quoi, machin, alors qu'un mec, ce n'est pas beau. Tu as dit, en gros, que nana, c'est beau, un mec, ce n'est pas beau, quoi. Si on veut résumer le truc, c'est ça qui m'a choqué, moi. Ok. Encore que tu ne dis. D'accord. Ok. Régis de Foroux. Ouais. Merci, Maurice. Je reviens faire un tour dans cette émission de feu. Ça fait quelques temps que je n'étais pas là. Et je m'aperçois que c'est toujours pareil. Il y a toujours une patate d'enfer. Il y a des gars incroyables. Puis voilà, il n'y a rien de spécial ici dans ma cambrose, à part que... Tu peux les citer, les gens incroyables, Sérine ? Cader veut se battre. Ouais, mais tu en fais partie, tu en fais partie, un peu, toi. Non, 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 non. Mais si, tout à l'heure, tu sais, quand Maurice, il parle, et quand il demande à Julien, et quand il t'appelle, que tu ne réponds pas, et que 30 secondes après, tu dis, si, je t'ai connecté, c'est que tu n'as pas répondu. Tu vois, tu étais un gars incroyable quand même. Mais non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, être incroyable. Non, mais incroyable, je me comprends. Ça fait quelques années que je suis venu et je vois un peu, il y a Antoine, Céline et plein d'autres. C'est vrai que c'est un truc qui est... Et puis Maurice, c'est un chef d'orchestre, c'est un truc incroyable aussi, franchement. Un chef d'orchestre, c'est pareil, un chef d'orchestre, pourquoi un chef d'orchestre ? Ben, Maurice, c'est quand même lui qui a le bouton, qui à un moment donné, t'apprends... Oh, mais ça, n'importe quel placier, il peut appuyer sur un bouton. Je suis désolé, le mec qui lève la barrière à être guéri de SNCF, il appuie sur un bouton aussi. Oui, mais je parle de cette émission. Et je dis tout ça, évidemment, avec tout le respect que je dois à Maurice. Oui, parce que moi, j'ai une question pour toi, Kader, toi, t'es une vache ou un train ? Ah, ça, c'est pas mal. Là, on commence à s'amuser. Bon, très bien. On va écouter Julia à Saint-Onix-Langro, qui a des fans, Julien. Oui, tu as des fans, quoi. Oui, oui. Bon, qu'est-ce que tu disais, Yann ? Alors, qu'est-ce qui t'a choqué dans ce que je disais, en fait ? Tu comprends pas qu'un mec, pour moi, en fait, voilà, ce qui m'intéresse chez un mec, c'est la bite, quoi. Je te le dise, voilà. Là, c'est une bonne discussion qui va s'engager, là, Julien. Tu peux changer certaines formes de propos, comme ça, ça va pas me... C'est le sexe. Ça va mieux. Non, 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 non. N'utilise pas ça. Je ne sais pas des fleurs, des trucs comme ça. Là, tu m'as meurté. Je me rappelle d'une soirée où tu avais senti des trucs. Je n'ai encore... L'estomac a été tout retourné pendant 3-4 jours, Julien, il faut faire attention. Parce que tu es une demi-jourée, mais... Non, 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 pas. Mais Maurice, heureusement qu'il n'y a pas YouTube, parce qu'à mon avis, je pense que là, il y a eu un blackout direct. Là, c'est l'art de garder la main sans le pouvoir. Non, c'est juste un truc, puisque tu m'as posé la question. C'est l'art de discuter, Yann. C'est l'art de discuter, en fait. Ouais, enfin bon, quand on discute, on essaye de pas couper la parole aux autres. Tant peu. Enfin, si on essaie, quoi. Parce que là, en fait, tu m'interpellais selon une question, donc je voulais bien réagir. Moi, en fait, ce qui m'avait heurté vraiment, c'était que tu trouves là qui était beau, donc la femme, c'était beau, je sais pas quoi, c'était joli, un beau, hein. Et le mec n'était pas beau, quoi. Donc, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est quand même... C'est parce que le mec, c'est purement sexuel, il n'y a pas de sentiment, quoi. C'est... C'est pour tirer un coup, faire un... Tu sais que je vais pas t'apprendre, peut-être Maurice, ça va le choquer, mais tu sais que je vais t'apprendre qu'il y a des mecs qui baissent des nanas, c'est juste sexuel, hein. C'est pas non plus extraordinaire. Ouais, mais moi, je vois pas ça comme ça, je sais, je sais, mais moi, je vois pas ça comme ça. Enfin, si, ça m'arrive de niquer des nanas juste sexuellement, quoi, mais la nana, elle est d'accord, enfin, c'est pas pareil. Tu vois autrement, Julien, je sais pas comment tu fais, tu fais comment sinon si c'est pas sexuellement ? Ben oui. Ben, ça peut être plus psychologique. Ah ouais ? Il y a des sentiments qui rentrent en compte, alors que... Ah ouais, d'accord. Quand tu couches avec une nana un soir, il n'y a pas de sentiments, quoi. Ah mais niquer par les sentiments de la tête, je sais pas comment que ça se traduit, en fait, s'il n'y a pas de physique. Bon, d'un côté, t'es franc, Julien, puis d'un autre côté, tu te caches un peu le truc, parce qu'honnêtement, le fait de baiser, bon, ben d'accord, tu mets ça sur le même plan, mais tu t'interdis d'avoir des sentiments pour un mec. Mais là, on a l'impression que tu t'interdis... C'est pas que je m'interdis. J'ai des sentiments pour mon meilleur ami, mais c'est platonique. Tu vois, je coucherais pas avec lui. Et les mecs avec qui j'ai couché, j'ai jamais développé de sentiments. Même si j'ai couché deux fois ou trois fois avec, c'est même pas couché, c'est du cul, quoi. C'est furtif, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il est passé 23 heures, là, ça y est. Maurice, il lâche les autorisations de 23 heures, là, ça y est. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi comme autorisation à 23 heures ? Ça existe de cas d'air, il faut pas se voiler la face. Non, mais ouais, mais là, je suis un peu... Je suis un peu, tu sais, ça. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être un bar game, un truc comme ça. C'est à moins que l'animateur... Enfin, je veux dire, le patron, le taulier, est changé, mais je pense pas, Maurice, que t'aies changé, quand même. Non, mais faut écouter les gens, c'est bien d'entendre ça, Kader. C'est pas Kader. Eh, Kader, vaut mieux que tu les écoutes à la radio plutôt qu'ils viennent chez toi, hein. Tu peux t'expliquer là-dessus ? Non, c'est tout clair. À qui parles-tu, Yann D'Avant ? Au taulier, donc à Maurice, ça veut dire quoi ? Ça vaut mieux un anonyme qui vienne chez toi. C'est quoi, ça ? Parce que... Parce que... Julien, il n'est pas présentable. Je ne couche pas avec n'importe quoi. Non, mais c'est une taquinerie. Oh là là. Pouh, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est pour rigoler, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe, Julien ? T'as l'alcool mauvais ? Non, non, mais je disais que oui, mais voilà, je ne couche pas comme ça. Bon, attendez, vous savez quoi ? Moi, j'ai un aveu à vous faire. Parce que c'est la déclaration des aveux. Je vais vous faire un aveu d'à l'avant au week-end. En fait, vous savez que je suis un petit peu... Comment on peut appeler ça ? Je suis un petit peu vif sur le sujet des homos. Donc, c'est un truc un peu qui me tue. Et en fait, il existe un film qui est sorti français. Bon, je ne suis pas très fin de français. Il s'appelle « Épouse-moi mon pote » avec Tariq, je ne sais plus comment. Enfin, je ne sais plus qui. Enfin, bref. Et c'est un film qui parle d'un mec qui veut avoir ses papiers et pour ce faire, il demande à son pote de l'épouser pour avoir la nationalité française. Et tous les médias gays, T'es-tu, etc., machin, se sont évidemment... On a fait une bronca sur le film en disant que c'était bourré de clichés. Ça se foutait de la gueule des homos. C'était un réalisateur hétéro qu'il avait réalisé. Donc, c'était super... Pas très bienveillant. Enfin, c'était nul quoi. Nul à chier. Et évidemment, moi, je me suis dit « Putain, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce film de merde ? » Et tout. Et j'étais prêt à en parler à l'antenne en disant « C'est scandaleux, etc. » Donc, j'ai regardé la bande-annonce et je suis vraiment mal à l'aise parce que moi, ça m'a fait rigoler, cette connerie. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas très fin, mais moi, ça m'a fait marrer. Donc, j'ai un aveu à faire. Là, je n'ai pas suivi le truc. C'est vrai que... On peut être gay, avoir un peu de humour. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, on peut laisser Julien parler maintenant ou tu vas continuer ? Moi, d'accord. Oui, c'est la musique, pas de problème. Comme ce n'était pas à ton tour de parler, c'est très bien que tu nous aies racontées. dans l'anecdote, que tu parles de musique. Allez-y, Julien. Non, ben voilà. Chacun sa sexualité. Je suis désolé de choquer certaines personnes, mais moi, je trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça... Comment il a dit dans son message tout à l'heure, contre nature. Enfin bon, il n'y a rien de... Je ne suis pas le seul, quoi. Non, mais c'est vrai, Julien, il faut dire la vérité. Maintenant, il y a 10 ans, enfin, 10 ans, c'est quand même particulier. Maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs, mais c'est quand même particulier d'écouter des conversations comme ça, tu vois. C'est vrai, pour moi, c'est... Mais c'est rentré dans les mœurs, c'est-à-dire ? Mais ça a toujours existé avant. Non, mais ce que je veux dire, dans mes mœurs à moi, dans mes habitudes, c'est quoi, je veux dire, tu vois, c'est pas... Je veux dire, je suis pas... Si c'est pas... Il n'y a que chez Maurice que j'entends ça, quoi. Heureusement, parce qu'à côté de ça, si j'entends quelque chose ailleurs, je bouge, quoi. Mais là, bon, je peux pas bouger, je suis là, je vous écoute, donc je suis un peu obligé par l'émission, par le concept d'émission, mais c'est très bien. Des fois, c'est vrai que j'ai des réactions un peu... Ça me bouge un peu les intestins, si tu préfères. Je peux dire un peu, parce que je peux vous parler, mais très vite pour Kader. Bon, alors, je crois que t'es sincère, quand il la voit à Yann, c'est encore pire, en fait, c'est lui qui t'expliquait, parce que toi, c'est encore rond, toi, ça fait rond, donc ça passe un peu. Mais Yann, dès qu'il aborde ça, t'as l'impression qu'il t'apporte avec un marteau, avec une faucille, c'est chaud, quoi. Voyons franc, Kader, je pense que ça te dérange, c'est vrai, mais pourquoi ? T'es pas à l'aise ? T'es pas sûr de toi ? C'est ça ? C'est pour ça que ça te dérange ? C'est ça hier soir ? Sans blague, tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast, podcast, www.mauriseradiolique.com Ça fait 20 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper-pestos, Maurice Radio Libre. C'est parti. Alors, Margaretha ? Je vais me le chanter une petite chanson en espagnol. Ah, mais je chante une petite chanson, mais pas la chanter sur mon beat. Pardon ? On y retourne. Tu peux me pédé comme toi, Maurice. Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ha ha ! Ha ha ! On y retourne. Ma copine, Nicole, qui m'a dit c'est un blague. Je dis, ah bon, en plus ? Qu'est-ce que tu as fait par la France aujourd'hui, François ? Eh ben, mes parents et moi-même. Non, non, toi, je ne te demande pas tes parents. Toi, qu'est-ce que tu as fait par la France aujourd'hui ? Moi ? Moi-même ? T'as mal, t'as mal, t'as mal. Moi-même ? Eh ben, alors ? Comment ? J'ai fait mon possible. Eh ben, eh ben... On y retourne. Je vais moi savoir si je peux passer te voir ce soir. Quoi ? Bon. Je vais moi savoir Moi ? Je peux passer te voir ce soir. Quoi ? Alors, ce qui m'amène ce soir Moi ? C'est que je voudrais savoir s'il m'est possible de venir te voir. Quoi ? On y retourne. J'ai soif ! J'ai soif ! J'ai soif ! Des hyper-best-ofs de Maurice Radio Libre sont enfin disponibles dans la boutique officielle. Épisode 2 Maurice a dit Maurice a dit Maurice a dit Maurice a dit Tant que les gens du Front National feront ou auront un comportement qui correspondra à ce qu'accepte la démocratie, on n'a pas le droit de les interdire. Il ne faut surtout pas le faire parce qu'ils correspondent et c'est un peu pénible mais ils correspondent à une manière de penser dans le pays. Ensuite, si on interdisait le Front National, on pourrait en gros interdire tous les gens qui disent des choses ou qui font des choses qui nous choquent ou avec lesquelles on n'est pas en accord. Et ça s'appelle la dictature. Et moi, je ne veux pas être là-dedans. Je ne suis pas intéressé. Donc voilà, faut-il être tolérant ? On est obligé d'être tolérant, on est trop différents les uns des autres. Faut-il accepter les gens du Front National ? On est obligé de les accepter parce qu'ils font partie de la société qui représente un courant de pensée qui fait peur à ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est vrai. Donc je fais partie. Donc je veux savoir ce qu'ils disent. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice. Maurice, Radio Libre. Maurice, Radio Libre. On se comprend que tu viennes passer tes soirées avec nous parce qu'on est quand même super équipés. Un matos de course, hein ? Une musique formidable, enfin pour ceux qui aiment ça. Message dans ma boîte. Maurice, at Maurice, Radio Libre.com il a trouvé un clavier celui-là. Clément, 38 ans, évrier, Yann semble alerte quant à la libido de Julien et Kader, choqué, sans humour. Est-ce que Julien a pensé essayer avec un animal ? Je m'appuie sur ce qu'il a dit précédemment, je suis un animal. Julien me laisse interdit. Très bien ça. Ridge, 27 ans, du Mans. J'ai un jeu en ligne où je peux recruter d'autres joueurs réels qui travaillent pour moi très rapidement. Je me suis découvert un plaisir sadique à les faire travailler dur dans de mauvaises conditions et profiter de l'argent virtuel qu'il me rapporte pendant que ces derniers en bavent. Ce n'est évidemment qu'un jeu mais tu ne penses pas que beaucoup de patrons ressentent ça dans la réalité ? T'as qu'à essayer de faire tourner une boîte, tu vas voir si les patrons ils ressentent ça. ça va. Allez, il y en a. Je ne peux pas donner mes photos. Mais je veux bien te rafraîchir la mémoire. Il y avait effectivement le phénomène dont tu as parlé. Il était bien bourré. Il nous a pris la tête avec la musique qui n'arrêtait pas de changer et j'ai eu un mâle fou à le virer de chez moi. Mon appart se trouve en un. Et tu as passé une soirée parce que tu étais avec un joli que tu n'as cessé de tripoter. Ah, c'est ça. Ne me force pas pour la photo. Non, non, je ne t'oblige pas, Héléna. Si tu veux bien, je veux bien. C'est vrai, non, gras. Bon, merci Héléna. Ah, ben, écoute, sache que oui, je revois, je sais où tu habites maintenant. Dans ma tête, c'est clair. Je vois où tu habites. Sur le truc, ce n'est pas sur la droite, c'est sur la gauche. Tout de suite, à la gauche. C'est ça, il me semble. Très bon souvenir, Héléna. Il faudrait qu'on refasse. Il y a encore de la plaie dans ton studio pour faire des fêtes ou pas ? Quand je vais revenir à Paris, on pourrait faire une petite fête chez toi. Non ? Ah, non ! Tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait faire une émission depuis chez toi, mais juste toi et moi. Et une personne du staff. Oui, une seule personne. Il y en a qui aiment l'avion ici, là, non ? On est équipés, là-bas, déjà, c'est bon. Allez, hop. D'abord, nous avons Julien, 42, à Saint-Honix, Langros. Présent. Yann, 35, avant. Présent. Mickaël, 36 à Faisan. Faisan ! Faisan ! Fais jour à Faisan ? C'est bizarre, il y a de la lumière, il y a du soleil à Faisan. Ouais ! 24h sur 24. Ouais, d'accord. Faisan, c'est en Norvège, c'est ça ? C'est quoi ? Total fait le jour. C'est quoi qui fait ça ? C'est la raffinerie, peut-être, t'as une tortière à Total. Et c'est aussi fort que ça chez toi ? C'est une blague. J'ai un pote à moi, on faisait un barbecue et tout, et à 23h le soir, il y avait tellement de flammes. Il y avait une cheminée qui crachait des flammes, ça crachait tellement que s'il faisait jour à 23h. Bon, très bien. Kader, 43 à 3. Ouais, Kader, il est là ! Régis, 44 à Faisan, à Forouks. Ouais, mais Kader, je ne me suis pas mis à boire, non, c'est peut-être ça qui le fait boire à Mickaël. Ouais, il est là, Régis. C'est bien. Qu'est-ce qui dit Régis ? Attends, ça va bientôt être à toi. Ça va bientôt être à toi. On va redonner la main à Yann Davon un petit peu, et ensuite, ce sera Mickaël de Faisan. Quand je réponds vite fait, on ne rie pas à Yann. J'essaie à Julien de répondre. Ne commence pas à nous emmerder, Mickaël. Allez-y, Julien. Ouais, donc, je n'ai jamais pensé à faire ça avec un animal. C'est rare que... Donc, je suis un animal, mais je fais ça avec ceux de ma race. C'est rare qu'un chien se tape un canard ou un truc comme ça, quoi. Donc, non, je n'ai jamais pensé à faire ça avec des animaux. Je préfère me soulager tout seul. Voilà, merci. Pas mal. Allons-y, Yann Davon. Bon, vous connaissez vos auditeurs. Ils ont le syndrome, ils ont un peu le même syndrome, c'est-à-dire qu'ils adorent intervenir quand ce n'est pas eux et une fois que ce n'est pas eux, ça y est, c'est fait. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire pour le dire. Merci, Yann Davon. On va écouter Mickaël à Faisan. Voilà, c'est très bien. C'est une bonne idée, ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est bon les merdes, putain. C'est un virage mal négocié, ça. Voilà. Je reviens sur les questions. Je reviens sur les questions. Qu'est-ce qui fait que... Alors, je reformule mes questions. Je suis tenace, t'as vu. Qu'est-ce qui fait qu'on peut attacher de l'importance aux gens qui nous rendent dans le lard ? Tu vois, aux gens... Par exemple, nos parents. Nos parents ou notre père, par exemple, il peut... Notre père, ton père, tu veux dire ? Ouais, mais je pense que je suis pas le seul au monde. Notre père, il peut nous emmettre plein la gueule et pourtant... Notre père, c'est ton père, c'est pas mon père, notre père. Bon, vas-y, va consulter, me fais pas chier, je suis en train de parler, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes conneries, là. Donc, qu'est-ce qui fait que... Notre père qui est aux cieux, c'est ça ? Oh putain, mais toi, t'as un problème, toi. Qu'est-ce qu'il fait, tu vois, par exemple, notre père, il nous emmène plein la gueule, ça nous empêche pas de l'aimer, tu vois, et on peut avoir une attirance avec les gens qui nous emmettent plein la gueule. C'est possible ou pas, ça, Maurice ? Ben, moi, je sais pas ce que ça veut dire des gens qui nous emmettent plein la gueule. Moi, il n'y a personne qui m'emmène plein la gueule. Il y a des gens avec lesquels je m'entends, des gens avec lesquels il y a des gens dans mes relations qui sont des gens avec lesquels tu peux discuter de choses personnelles qui vont te donner leur position qui sera pas forcément la tienne et puis des gens avec lesquels tu le fais pas mais bon, plein la gueule, non. Les gens qui t'en mettent plein la gueule, moi, je m'en détourne, je m'intéresse pas, quoi. Le mec qui voudrait... Parce que plein la gueule, c'est quoi ? C'est un agresseur ? Moi, les agresseurs, les gens qui viennent me faire chier, je leur tourne le dos. Non, mais c'est une façon de parler. Mais par exemple, tu vois, on va prendre un exemple concret. Par exemple, toi, tu n'hésites pas à nous dire notre cadre d'hérité, ce qu'on n'ose pas, ce qu'on n'a pas l'occasion d'entendre. Et finalement, on revient, on rappelle, on est là, tu vois. parce qu'on a une vraie relation. Parce que quand tu viens, tu sais bien que moi, je ne vais pas essayer de te tirer jusqu'au... jusqu'au... l'écran publicitaire pour essayer après de... de simplement remplir l'écran de pub de Renault. Donc, voilà, c'est peut-être ce que tu cherches, ce n'est pas celui qui te met plein la gueule, mais c'est peut-être la personne qui va échanger réellement avec toi. Et dans les échanges réels, quand tu arrives et que tu es torché, bon, le mec qui est en face, si c'est moi, je te regarde et je te dis t'es torché, je ne sais pas si on va y arriver. Voilà. Non, mais... Mais ce n'est pas de t'en mettre plein la gueule, c'est de te dire, te dire, Mickaël, t'es torché, ça va rendre l'échange un peu difficile. Et je ne suis pas sûr d'avoir le... d'être capable de m'accrocher suffisamment pour te garder avec nous si tu ne te contrôles pas. Toi ? L'échange n'est pas si difficile que ça. Mais si tu veux, mise à part moi, on évite de parler de moi, je sais que je suis un sujet qui mérite beaucoup d'intérêt, mais... Mais cela dit, cela dit, tu n'hésites pas à vexer et en mettre plein la... Enfin, quand je dis plein la gueule, tu n'hésites pas à dire des choses qui fâchent. Et tu vois, les gens reviennent. Qu'est-ce qui fait qu'on est si attiré par les gens qui peuvent nous fâcher, qui peuvent nous toucher dans notre amour propre ? Mais parce qu'il n'y a pas que ça dans ce qu'on se dit. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que... que des moments où on parle de toi qui est torché et du vide que tu vas faire autour de toi si tu continues à boire. On parle aussi de la raffinerie de Faisin qui fait de la lumière et je ne sais pas quoi qui fait des barbecues. Alors ça, je n'ai pas compris. tu comprends ce que je veux dire ? Je vais la refaire une dernière fois après je te passe la main parce qu'après j'abandonne. Qu'est-ce qui fait que tu as ton fond parlé avec des choses qui dérangent, qui sont parfois gênantes et vexantes pour certains auditeurs et que les gens reviennent ? Regarde, tu prends l'exemple de Yann Davon. Tu lui as dit qu'à un moment donné à plusieurs reprises qu'à un moment donné il se forvoyait qu'il n'était pas lui-même qu'il n'était pas bon en fait et ça n'empêche pas de revenir. C'est à Yann Davon qu'il faut poser la question ce n'est pas à moi. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais si je te pose la question à toi là, c'est sur un point de vue philosophique qu'est-ce qui fait que les gens bah oui, les philosophiques c'est vrai ça échappe à beaucoup le temps mais bon on peut pas la philosophie chez Pernonica à Ricard c'est pas pareil le comptoir chez vous les gars mais pas chez moi mais qu'est-ce qui fait que les gens en fait puissent accepter que tu leur dises ces vérités-là ce qu'ils sont en fait et qu'ils reviennent en fait pour qu'ils reviennent pour soit chercher la finalité ou qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent en fait ? C'est à ceux qui reviennent qu'il faut poser la question c'est à toi qu'il faut que tu poses la question parce que moi je reviens tous les soirs on sait pourquoi je reviens depuis 91 mais oui mais si je leur pose la question ils vont me barater pose-leur la question parce que c'est qu'intéressant mais non on va pas te barater ça reste t'es connerie ça fait 20 ans que tu fais ça tu le sais pourquoi je te pose la question à toi enfin moi ça fait 26 ans que je fais cette émission mais tu t'en aille beaucoup je trouve tu te fais vieux je fais quoi ? tu te fais vieux un petit peu je trouve ah c'est bien ça t'empêche pas de venir donc bon que je me fasse vieux ou pas l'important c'est que le client soit là ça va ? ah ne sens pas de juger ne sens pas de juger ben non je réagis à ce que tu dis je réagis à ce que tu dis oui tu réagis mais tu réponds pas à la question non mais je ne peux pas je ne peux pas répondre à une question que tu poses à Kader de Troyes à Julien à toi-même à Régis et à Yann Davon je veux dire c'est pas moi qui peux répondre pour eux ils sont là en plus c'est les mecs donc c'est à eux qu'il faut poser la question c'est pas à moi la question pourquoi tu ne demandes pas à Yann la question que tu poses c'est pourquoi est-ce que chacun d'entre vous vient et revient dans cette émission de conversation c'est ça en fait la question que tu poses alors que parfois l'échange n'est pas aussi fruité aussi léger qu'on aurait pu s'y attendre mais c'est à vous qu'il faut poser la question c'est pas à moi parce que moi je vais je vais répondre à la place de Yann Davon le mec qui est là je vais dire chut tais-toi je réponds pour toi je te demande lui tu ne veux pas dévoiler ton fond de commerce mais quoi dévoiler mon fond de commerce mon fond de commerce il n'est pas caché l'objet il est clair viens viens échanger si tu m'emmerdes je te fous dehors c'est simple et ça marche vraiment comme ça donc il n'y a rien de caché dans mon merdier si jamais tu parles en même temps que moi j'appuie sur le bouton si tu me fatigues je te mets dehors ouais mais ça je le sais ça je me sens trop bien non mais tu me parles de mon fond de commerce c'est ça mon fond de commerce il n'y a rien d'autre dans mon fond de commerce ton fond de commerce c'est pas un truc péjoratif mais c'est juste le cas de savoir non je viens de te dire ce qu'était mon fond de commerce s'il n'est pas péjoratif mon fond de commerce j'agis non mais tu l'as pris tu l'as pris de mauvaise augure tu l'as mal pris pas du tout je n'ai rien mal pris je te dis que mon fond de commerce c'est la conversation générale avec des règles qui sont t'as respecté si tu les respectes pas tu restes pas pas mais je vois c'est la vérité t'es d'accord avec ça mais le truc qu'est-ce qui fait que les mecs qui viennent dans ton émission et moi j'en suis moi aussi j'en ai parfois j'ai eu des j'ai été j'étais rebroussé et finalement je reviens tu vois et donc c'est toi qui peux répondre à la question que tu poses combien de fois tu vas poser la question Mickaël ah mais là c'est la sortie de route parce qu'en fait il dévie le truc il fait une sorte de c'est toi qui comprends pas mais il a raison on a chacun des raisons différentes oui non mais moi moi je les connais c'est la solitude c'est un peu n'importe quoi c'est bon ça n'importe quoi mais je suis seul avec ta bouteille de vin tu es en train de tourner la caméra tu es dans la nausée oh là là écoute t'as coupé la caméra qu'est-ce qui m'enmerde t'as coupé la caméra tu sais Mickaël c'est Mickaël moi je ne suis pas un grand philosophe mais en général on voit les autres comme on est soi-même ouais mais je n'ai jamais dit que tu es un grand philosophe non mais tu as compris ce que j'ai dit ou pas tes vérités ne sont pas ce que je suis mon petit poulet c'est stérile la discussion quand tu es bourré ouais c'est ça le truc Mickaël tout à l'heure il y a un truc qui m'a fait réagir c'est quand tu as dit j'ai arrêté de picoler la semaine le problème que vous avez les gars dès qu'on balance le mot philosophe ou philosophique c'est que vous pensez que c'est un truc qui est hors de portée mais en fait c'est pas philosophique non non si si moi je te le dis c'est la poule attends 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 le truc c'est que la philosophie c'est une façon de penser c'est une façon de réagir c'est pas un truc qui est hors de portée attends Mickaël là tu vas tomber un truc qui dépasse c'est que voilà vous êtes là pour je sais pas quoi t'es conscient là Mickaël que sur les scènes qu'on est t'es peut-être le seul qui a picolé pour une fois et alors ça fait quoi ça fait quoi ça fait que mes propos sont pas décents ils sont pas cohérents ils sont pas cohérents mais peut-être que tu les comprends pas mais bon tu les comprends pas bah non s'il faut prendre 3 grammes pour comprendre ce que tu racontes Mickaël non ça va pas être possible bah vas-y Kader qu'est-ce qu'il fait que tu viens ici déjà là tu vois Mickaël franchement ça fait tourner la tête ton truc bah t'as qu'à couper la caméra qu'est-ce que tu m'emmerdes là vas-y alors Kader qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qu'il fait que tu viens je vais poser la question à Yann Yann il s'est fait fouetter dernièrement il s'est fait fouetter dernièrement mais qu'est-ce qu'il fait je vais te répondre moi Mickaël tu m'as posé une question non mais c'est pas la question à toi c'est des imbéciles tu t'appelles Yann t'as des voisins à côté Mickaël parce que là à mon avis c'est le 17 qui va venir te voir toi c'est pas Maurice ou quelqu'un c'est le 17 qui va venir là bah ouais mais c'est des voisins mais qu'est-ce que tu veux ils ont qu'un pas habite à côté de chez moi bon alors Yann qu'est-ce qu'il fait que t'habites t'habites ici là j'habite avant parce qu'il y a un super dur oui ça va vas-y qu'est-ce qu'il fait que tu reviens vas-y dis-moi demande-moi ce que tu veux je réponds vas-y on va te parler ah putain mais mettez-vous à picoler on ira plus vite qu'est-ce qu'il fait que tu reviens dans la musique qu'est-ce qu'il fait que qu'est-ce qu'il fait que tu reviens dans l'émission alors tu t'es fait fouetter il n'y a pas longtemps et à plusieurs reprises en vrai de vrai bah vas-y on va y gagner du temps alors c'est parce que je veux comprendre comment fonctionne Maurice donc le mieux c'est que je vois par moi-même tu veux comprendre comment fonctionne Maurice pourquoi faire en fait parce que c'est alors ça va être compliqué à comprendre pour toi mais je vais te le dire en général j'ai la prétention de cerner les gens extrêmement vite et lui jusqu'à peu j'avais du mal à il y avait un truc qui n'allait pas je trouvais que c'était tu vois le mode d'emploi était trop simple pour la machine en général ça colle jamais à 100% et lui ça collait trop qu'est-ce que tu veux dire c'est-à-dire quoi il vient je ne vais pas chercher t'as dit quoi ferme ta gueule non mais tais-toi j'ai dit tais-toi parce qu'il est en train d'expliquer si tu veux comprendre tais-toi en fait c'est un cas assez rare où tu as la personne qui correspond exactement à ce qu'elle est en général il y a toujours un décalage jusqu'à peu j'ai commencé à comprendre ça mais je m'accroche je me dis qu'il y a peut-être une faille encore quelque part il y a peut-être un truc qui fait que la personne n'est pas tu vois et en fait jusqu'à maintenant je ne suis toujours pas trouvé donc c'est un énigme pour moi mais ce qui est bizarre Yann c'est le verbe cerner qu'est-ce que tu veux dire par là c'est pour être moins choquant parce que j'aurais pu dire disséquer mais disséquer ça peut faire te voir un truc un peu plus choquant parce que c'est en général c'est ce que je fais mais quel est l'intérêt Yann quel est l'intérêt de vouloir percer Maurice par soucis de sociologie comme si tu faisais une étude sociologique c'est rare les personnes je peux te poser une question Mickaël Mickaël t'es un peu à l'étroit dans ton cerveau ou quoi ? non moi ça va Kader t'inquiète pas mon cerveau va très bien je roule très vite en agglomération et sur l'autoroute mon cerveau va très bien bon est-ce que la réponse te convient ou pas ? et ça va pas ? non ça me convient pas du tout Yann mais bon passons tu as fait les mêmes mouvements depuis tout à l'heure en fait Mickaël t'as un tic ? non j'ai pas de tic mais si ça te dérange coupe la caméra mon petit poulet ça me fait pas chier qu'est-ce que je te dise après ? qu'est-ce qu'il va pas dans ma réponse ? qu'est-ce qu'il va pas dans ma réponse ? bah ta réponse en fait il n'y a pas de réponse bah si je viens de te la dire je viens de faire chier encore 10 minutes mais non parce que t'as l'habitude de cerner les gens rapidement de savoir qui ils sont mais est-ce que les gens parce que manifestement tu n'as pas de vie sociale à part Maurice Radiolibre bah c'est pas vrai justement et hors d'or de ton boulot tu n'as pas de vie sociale c'est vrai bah si là on va parler avec des gens c'est de vie sociale ça qu'est-ce que je te raconte ? c'est toi qui a un peu quelqu'un en train de boire à coup et de tourner en rond comme un alcoolo là c'est cool là c'est parce que ça pratique de boire les gens c'est parce que c'est pratique de boire les gens mais Kader je suis en train de te dire Kader je suis en train de te dire qu'en dehors de son boulot il sera tout libre Yann Yann ne côtoie pas d'autres gens si il a des relations virtuelles avec son jeu sur sa tablette il parle avec des gens oui oui bah ça compte ça compte faut pas le franchement Michael tu crois qu'une vie sociale avec toi ça doit être facile oh bim ça c'est fait scud direct plaf je t'ai jamais invité je t'ai invité à un moment donné ou quoi ? bah t'es heureusement déjà là comment que t'es là maintenant moi j'approche même pas de ton quartier mon pote hein mais moi je t'emmerde moi je t'ai jamais invité qu'est-ce que tu veux même faire chier là qu'est-ce que tu veux moi c'est le gars fais ça faut que je sache que t'habite parce qu'il faut pas que j'aille là-bas hein mais j'en ai rien à foutre tu viens pas là-bas parce que des mecs comme toi moi je... ah c'est pour ça qu'ils t'ont mis à côté de la raffinerie toi très bien très bien allez on va très bien on va écouter Kader 2-3 tiens allez-y allez oui moi j'aimerais que l'on poursuive sa discussion que j'ai entamée avec toi bon t'as répondu une partie on a répondu à une partie de la question maintenant alors évidemment je vais répondre entre parenthèses à celui qui m'envoie un petit e-mail en disant avec mon t-shirt soit disant Mélenchon pas du tout c'est pas possible mais au-delà de ça au-delà de ça est-ce que tu penses que le numérique va supplanter va... parce qu'on est dans l'économie là on rentre dans l'économie virtuelle donc je pense que maintenant on va être aussi dans le numérique et je pense que... et ça a déjà commencé... je pense que... est-ce qu'on va pas se sentir... est-ce qu'on va pas... on va pas se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus rapide dans la gestion d'une population de la population par exemple j'en prends pour exemple... qu'est-ce que je dis ? arrête toi Michael s'il te plaît la plaisanterie assez durée maintenant c'est fini quoi ouais ce que je veux savoir Maurice c'est est-ce que tu penses que le fait d'avoir une économie numérique peut participer justement à ce changement de société mais dans la gestion de la société tu vois dans le truc de... ouais la gestion de la société qu'est-ce que c'est Kader excuse-moi l'économie numérique ? moi je comprends pas la question Kader est-ce que tu penses que la révolution numérique telle qu'elle est citée partout... est-ce que tu... que penses-tu... que penses-tu... parce que tu sais on a parlé cette semaine parce que je vais faire quand même un retour un flashback quand même... sur l'éducation qui a changé... l'éducation nationale mais aussi l'éducation parentale le laisser aller tout ça quelles sont les conséquences qu'il pourrait y avoir à terme avec le développement du numérique par exemple ? c'est en opposition avec avec la société de papier qu'on avait précédemment avant ça les êtres humains étaient gérés par des papiers des dossiers en papier le mec avait des piles de papier donc quand tu allais à la banque les mecs ils ouvraient des... moi je me souviens tu sais les mecs ils ouvraient des grands registres comme ça... où tu... j'avais une banque marrante moi... à République qui était vachement drôle... c'était un comptoir en bois comme ça et puis... et puis quand tu venais à ce truc t'avais la caissière qui ouvrait un grand livre sur lequel... alors regardez où t'en étais... donc c'est ça opposé... donc c'est cette société là... à opposé à la société où on te... où on fait clic et on a ton nom qui est en ordre alphabétique... tu peux couper le micro pendant que tu... fais je sais pas quoi là Michael parce que ça c'est pas très intéressant pour nous ce que t'es en train de faire... donc j'ai pas... ouais on l'amène sur son téléphone directement à son solde de tout compte... voilà donc son solde de tout compte ouais t'as raison... mais euh... donc voilà tu... si on doit opposer les deux sociétés... la société dans laquelle effectivement t'as ton... t'as l'ensemble de la gestion de ce que tu fais dans ta poche... c'est une société qui est quand même plus agréable que la société dans laquelle il fallait faire la queue à la banque pour que les mecs te disent... oui au fait... donc tu vois vos chèques... donc voilà cette société là moi je trouve qu'elle est intéressante... alors elle a des dangers hein c'est sûr... parce que... alors quels sont ces dangers par exemple ? c'est ça qui m'intéresse... mais qu'on peut piquer ton identité et te remplacer... il y a un film qui est pas mal dont j'oublie le nom... où c'est une gonzesse je crois... qui fait un truc... je sais plus ce qu'elle fait... c'est un film un peu d'anticipation... elle... elle fait une connerie où elle va... elle est journaliste je crois... et les mecs décident de l'effacer en fait... de la faire disparaître... et c'est vrai qu'avec... avec l'informatique... on peut te faire disparaître... paf... ou te remplacer... tu vois il suffirait simplement... que sur la photo... KDR23 de tes papiers d'identité de machin dans les... dans les... systèmes de l'Etat... que l'on mette... une autre tronche... et ça y est c'est... c'est terminé quoi... je veux dire tu... tu n'existes plus... donc c'est le danger... alors justement est-ce qu'ils ont pensé à garder quand même un... un support papier ? je dirais ça mais non... c'est plus... c'est plus... ben non... aujourd'hui... aujourd'hui quand il y a une pas d'informatique... plus rien ne fonctionne... quand il y a une pas d'informatique tu peux pas aller chercher du pognon au distributeur... le problème c'est ça... c'est qu'en fait tout truc informatique peut être hacké quoi... dès que quelque chose sort en informatique... les gars ils s'attaquent à ça... et en quelques semaines... quelques mois... c'est hacké... c'est pas tellement le... c'est pas tellement le fait que ce soit hacké... c'est la centralisation... c'est à dire qu'on peut... parce que bon... si tout était séparé... je sais pas moi... les impôts d'un côté... je sais pas quoi... ton club de football de l'autre... ta... ta carte de tennis de l'autre... ça permettrait quand même... s'il y a un truc qui marche pas de continuer à exister... là le danger c'est le... c'est la centralisation c'est à dire que... au bout de tous ces dossiers... il y a un mec qui s'appelle Kader... et si jamais... on change juste le mec qui est au bout... ben la carte de tennis aussi elle change... et les empreintes digitales aussi changent... donc quand tu vas aller... ouvrir ton casier... ou t'as laissé ta raquette... ben tu peux plus... parce que... tu vois... une fois qu'on aura changé ce truc là... donc le danger en fait du numérique il est là... et je pense qu'il y a... dans le monde du cinéma... il y a quelques films... qui nous montrent en fait... ce que pourrait être la société... si elle... si elle poursuit... dans ce sens là... et comment est-ce qu'on se protège... alors... ce qui nous... ce qui nous protège... c'est... c'est ce qu'on fait là par exemple... c'est la... la... l'exposition... c'est à dire que là par exemple... on est en live... Mickaël et moi... on se voit... donc lui si jamais on le fait disparaître de partout... il pourra... sortir une... la copie de la vidéo de ce soir... et dire non non... c'est moi... Mickaël le faisant... c'est moi... regardez j'étais bourré ce soir là... j'étais dans l'émission etc... mais ceux qui ne sont pas... tu sais les gens qui... les gens qui... les gens par exemple qui refusent... d'apparaître sur internet... ben ils sont ceux qui seront les plus faciles à faire disparaître... à effacer quoi... ouais mais... mais alors ça veut dire donc... hein... pour aller plus loin... que si tu n'as pas de vie numérique... tu es susceptible de disparaître vraiment... c'est ce que je viens de dire donc Kader... c'est exactement ce que je viens de dire... mais bon là j'ai une vie numérique par exemple là... je suis... à l'écran... à l'écran... mais je suis quand même audible... mais le mec a pas du tout de numérique... ouais mais Kader c'est ce que je viens de dire là... c'est ce que tu es en train de répéter... c'est ce que je viens de dire... franchement Kader t'as l'air plus bourré que moi... si moi je suis bourré... c'est pas comme ça que je l'ai compris moi... ben c'est pourtant ce que je viens de dire... j'ai dit que ceux qui existent... ceux qui refusent la vie numérique... d'exister sur internet... sont ceux qui seront les plus faciles à faire disparaître... à effacer... parce que plus... voilà tu l'as dit... mais tu as dit... ceux qui ne sont pas comme Michael à l'écran... ceux qui refusent de se montrer... sont susceptibles d'être effacés... moi je te verrai plus loin... j'ai dit celui qui n'a pas du tout... d'outils numériques chez lui... c'est donc ce que je viens de dire Kader... t'es saoul ou quoi ? c'est ce que j'ai dit... je l'ai dit donc deux fois ce soir... ça va Kader ? ça va ? ils vont peut-être même... j'irai plus loin... tu as fait des analyses... attends... vas-y Julien... vas-y Julien... non Michael je pense que je vais te raccrocher... je commence à en avoir marre en fait... je commence à me gonfler... non je te le dis hein... parce que... c'est très bien... toi tu as envie de rigoler comme un petit enfant... mais nous on essaie d'échanger... donc si jamais tu sens que tu peux pas le faire... je vais te mettre à la porte... bah oui Julien... oui je disais d'aller plus loin carrément de... pas d'être effacé par quelqu'un intentionnellement... mais de disparaître de tous les... à l'avenir... il va y avoir une fange de la population... qui sera pas équipée et tout ça... et qui disparaîtra des fichiers... non parce que c'est pas la... c'est pas... c'est pas toi qui te fait exister... c'est quand tu fais une carte d'identité... tu fais ta carte d'identité... ta carte de tennis... ta carte de je sais pas quoi... de chez le centre Leclerc... ce sont ces gens là... en fait qui... j'anticipe un peu... mais ce sont ces gens là... qui vont donc ajouter... à ton dossier... au dossier Julien de Saint-Honix Langros... la carte de tennis... la carte de machin... la carte d'essence... etc... donc ce sont eux qui ont la maîtrise... c'est pas toi... ouais mais moi je te parle de Margino... qui comme moi... enfin bon moi j'ai internet... je m'en sers beaucoup... j'ai mon téléphone... tout ça... enfin bref... ma tablette... donc on sait quand je me connecte... où je vais... tout ça... bon j'ai rien à cacher... je m'en branle... mais... si t'as pas... si à l'avenir... t'es pas... t'es pas connecté... si t'as pas d'internet... pour... aller te mettre à jour sur... parce que ça se fera que par internet... ton pôle emploi... comme ça se fait aujourd'hui... ça se fait plus par téléphone... on se déplace plus au pôle emploi... pour faire sa mise à jour... tout se fait de la maison... et si t'as pas internet... tu le ferais avec ton téléphone... tu le ferais avec ton téléphone... aujourd'hui... aujourd'hui les mecs qui sont clochardisés dans quasiment toutes les villes de la planète ont un téléphone portable... ils ont un petit téléphone... ils ont pas un forfait smartphone machin truc pour aller sur Facebook... mais ils ont un téléphone... donc c'est à partir de ce téléphone que... que tu auras une... que tu poursuivras en fait ton... ton existence... pour l'administration... donc... ce sont ceux qui refuseront d'avoir le téléphone portable... qui effectivement pourront disparaître... aujourd'hui les téléphones portables... il y en a à 5 dollars... c'est grave de disparaître ou pas ? c'est grave de disparaître... ben... c'est grave de disparaître oui... parce que le... le... il y a beaucoup de prédateurs en fait... c'est à dire que regarde ce qui se passe aujourd'hui... c'est... c'est... c'est dramatique... ce qui se passe avec les... ce qu'on appelle les migrants... donc maintenant... il y a plein de mecs qui sont récupérés pour pièces... donc les mecs... comme ils n'ont pas... d'identité... comme ils sont pas dans les fichiers... hop... on les ramasse... ils récupèrent un rein... 2-3 bricoles dont ils ont besoin... et puis après ça... le mec il le jette à l'eau... c'est pour ça que c'est grave... c'est moi le mécano hein Maurice... on voit le mécano moto là... mais... mais le danger il est quand même là... ne pas exister c'est aussi... être... être... dans la forêt avec les prédateurs quoi... ouais mais on peut imaginer des communautés entières... de non... non numériques... bah oui comme les migrants aujourd'hui... des communautés entières de mecs qu'on fait disparaître... qu'on jette dans un bateau... qu'on charcute en mer... on garde dans une glacière ou dans un frigo... tout ce qui peut être récupérable comme pièce donc... et puis le reste on le fout à l'eau... ça va être quand même ça... alors dans les films... qu'on nous a montré justement avec... les clandestins etc... ce qu'on nous dit pas c'est comment est-ce qu'ils bouffent... comment est-ce qu'ils s'habillent... comment... dans le film on... on part du principe qu'ils sont déjà habillés... qu'ils ont de quoi se nourrir... donc ils vivent dans des trucs crasseux... plutôt sous terre... etc... mais on... ils ne vont pas au bout du concept quoi... si tu veux... il faudra quand même manger... et il faudra quand même aller à la lumière... on va écouter Régis de Foroux... 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 allez... donc moi j'aimerais... bon il y a... il y a le sujet de l'alcool là... qui m'a fait réagir de Mickaël... quand il a dit qu'il avait arrêté... de picoler la semaine... pour être un peu plus frais au travail... parce qu'en fait moi j'ai été... cette année j'ai perdu deux... enfin perdu... moi... il y a deux potes... qui avaient 2-3 ans de plus que moi... qui sont passés de l'autre côté... parce qu'ils avaient eu une vie un peu comme ça... on va dire... chaotique... machin... picole... divorce... puis après pas de clochard mais presque... et puis voilà... ils sont morts à 46-47 ans... ça veut dire quoi de l'autre côté... il est passé de quoi de l'autre côté... c'est-à-dire ? ben ils sont partis quoi... je veux dire... voilà quoi... ils ont été pillés il y a 36 ans quoi... ils sont partis... ils sont morts qu'il veut dire ? ouais... donc tu vois... t'as 36 balais... ou je sais pas quel âge t'as... si t'as arrêté de... si t'as arrêté de picoler la semaine... mais tu vois... moi je te conseille d'arrêter de picoler aussi le week-end... et tu verras que tu seras encore plus clair... ça sera encore mieux pour toi... et elle me fait ta copine... désolé Régis... si sa gonzesse n'a pas réussi... qu'est-ce que tu veux que nous... tu vois ? si 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 si... des fois tu sais... quand tu reviens chez Maurice... c'est parce qu'il y a un... pas mal... Yann pour le coup pas mal... si si si... moi j'y crois ça... tu sais... on va toujours vers des copains... des fois... parce que ben voilà... on passe des bons moments avec eux... ou alors des fois c'est... tu sais... en général quand quelqu'un... il te met une tarte dans la gueule... quand t'es gosse... c'est parce que t'as fait une bêtise... et sur le moment... t'as ton ego qui ressort... mais après tu te rends compte... que t'es dans le... t'es dans le faux... et que... qu'en fait c'est ton copain... qui t'a rendu service... tu vois ? Papa maman... je vais vous rassurer... tout va bien... je vous inquiétez pas... si lui ça lui pose pas de problème... pourquoi il devrait arrêter quoi... ouais moi ça va... regarde... et... je me lève... je me lève à 6h du mat... non mais ça je suis pas d'accord... tu peux te dire que ça va bien... tu peux te dire que ça va bien... parce que tu as l'impression que ça va bien... comme d'ailleurs... depuis que tu es là ce soir... t'as l'impression d'être juste un mec... de bonne humeur... agréable... rigolo... etc... mais tu ne l'es pas en fait... tu n'es pas drôle... rigolo non... rigolo non... mais si si... moi je suis au spectacle là... je suis avec toi depuis... 21h soir ou pas loin... tu as le sentiment... tu as le sentiment au fond de toi... d'être marrant... tu es intervenu... tu es intervenu... à plusieurs reprises... pour faire des... des plaisanteries... mais qui sont des plaisanteries de Soulard en fait... et les plaisanteries de Soulard... ça va bien... quand toi aussi... t'as bu... t'en as un coup... le samedi soir... mais... mais ça use en fait... les relations... et de toute façon... ça pèse sur ton organisme... l'alcool... à outrance... ça pèse sur ton organisme... c'est à dire... c'est pas moi qui l'ai inventé... je suis pas un spécialiste... mais d'accord... d'accord... le rapport que j'ai entre... la jovialité que j'ai à vous retrouver... et... l'état physique... de mon âge... et... des... des... la consommation des produits que j'ai fait... ça n'a rien à voir... tu peux pas... tu peux pas mélanger... ma jovialité... mais bien sûr que si... ceux que tu crois... non... non mais justement... Mickaël... c'est parce que tu as bu... que tu penses que la jovialité... que tu montres... je sais pas quoi... il n'y a pas... il y a la jovialité... je te le dis... écoute-moi... écoute-moi... non écoute-moi... j'appuie sur le bouton pour te le dire... la jovialité dont tu... que tu imagines mettre sur la table... elle est normalement cohérente... il y a de la cohérence dans la jovialité... tu es jovial... tu es marrant... tu dis des choses... toi tu n'es pas dans ça... maintenant tu as commencé à être un peu... à être un peu dégrisé... mais lorsque tu es arrivé tout à l'heure... tu étais emporté par... par les effluves d'alcool... ce qui fait que tu dis des choses que tu trouves très marrantes... et tu interviens... et tu réinterviens... et tu recommences... et tu ne te rends même plus compte qu'on ne t'entend pas... et que ce que tu viens faire c'est plutôt perturbant... et que ton propos ne tient pas la route... parce que tu es sous... et quand tu es sous... c'est comme ça que tes relations se détériorent... et je te répète... que boire de façon très régulière... c'est pas moi qui l'ai inventé... boire à outrance de façon très régulière... ça abîme ton organisme... il n'y a pas de secret... et toi tu ne t'en rends pas compte... mais là tu fais le rapport entre... tu étales le fait que je viens avec joie vous retrouver... non... mais non... mais non Michael... j'essaie de te faire comprendre malgré ton état... que être joyeux... être content de retrouver les gens... ça ne fait pas... ça ne crée pas... et je pense que je t'ai déjà entendu suffisamment échanger... ça ne crée pas le comportement que tu as... le comportement que tu as... qui est en train de redescendre là maintenant... ce comportement... il est... c'est un comportement de mec qui a trop bu... je t'ai déjà croisé... lorsqu'on a fait les émissions à Paris... tu étais content... tu n'étais pas sous... tu étais... tu étais content... la fois où tu nous as présenté... ou tu m'as présenté... la fille avec laquelle ça ne marche plus... tu étais content de me la présenter... mais tu étais content comme un mec normal qui est content... tu n'étais pas comme un chien fou... en train de faire des blagues d'enfants... que font les gens qui sont sous... tu n'as pas fait des blagues d'enfants... si... si tu as fait des blagues d'enfants... je te le dis... parce que moi je n'ai pas bu... et que je t'écoute moi... j'ai fait des blagues d'enfants... et oui... et oui Mickael... j'ai déjà... moi j'ai une question... pour toi Mickael... je t'ai une mission Maurice... écoute... si tu me dis que j'ai fait des blagues d'enfants... ok d'accord... je prends... je te le dis Mickael... je ne vois pas... je ne vois pas ceux qui me pousseraient à te dire ça... si jamais c'était pas vrai... moi je ne suis pas venu avec ma valise de blagues d'enfants... mais j'ai juste posé une question... mais tu ne t'en es pas... tu ne t'en es pas rendu compte... mais... mais oui... oui Mickael... je te le dis... j'ai une question moi Mickael... je prends en considération ce que tu me dis... très bien... je suis ravi... c'est pas mon intention... mais bon... écoute... je peux me tromper... je crois que... que Régis... c'était de te parler tout à l'heure... ouais... c'est Mickael... moi j'ai une question... moi j'ai un petit cerveau... donc je peux pas... je peux entendre qu'une personne à la fois... est-ce que tu t'es déjà fait sortir d'un bar Mickael ? une fois... ça m'étonne pas tu vois... parce que j'ai un pote là qui a un bar... ça m'étonne pas parce que j'ai un pote qui a un bar tu vois... ça m'étonne pas... c'est un plaisir de te les sortir... c'est les mecs... tu sais là les mecs qui s'emportent... quand tu t'es emporté tout à l'heure avec Adair... et que tu as montré... tu sais que tu as bombé le torse... et que tu as monté ta voix... ben là... tu es dans le bar de mon copain... tu te fais sortir à coup de tête... ouais mais... toi tu parles dans les campagnes... tu parles comme les poules qui sont dans les campagnes là... tu sais les... non non non... tu peux me traiter de poules dans la campagne... viens... viens voir... moi je parle pas gna gna gna... moi si tu te déplaces... t'es un peu gna gna toi... ouais ouais... ça c'est ce que tu crois ça... t'habites pas à la campagne hein Mickaël ? hein ? t'habites pas à la campagne ? il habite à Faisan... Faisan ! il est à côté de Faisan... il a dit qu'il avait déménagé pour s'installer... je suis bien bien... tu l'as dit... c'est pas... c'est pas mystérieux... cela dit... je suis juste venu vous poser la question... comment ça se fait qu'on peut être attiré par quelque chose qui nous repousse ? et euh... il y en a aucun de vous qui a réussi à me répondre ? non mais la question c'est comment je peux être attiré par les choses qui me repoussent... mais pas on... arrête de nous mettre tous dans le même sac... dis pourquoi je suis attiré par des gens qui me détruisent... c'est... voilà... déjà... repose-toi la question comme ça... c'est toi qui viens avec cette question... cette question elle te concerne toi... si tu te poses cette question... c'est que... t'es concerné quoi... je posais la question à Maurice... moi la question moi-même je la connais... ouais elle va pas recommencer là... ça fait 4 fois... Maurice qu'est-ce qu'il t'a dit Mickaël ? se poser la question aux autres... t'as remarqué qu'il t'a demandé ça ? oui mais la question elle se restait à Maurice... mais non mais il t'a dit Maurice elle pose la question aux autres... puisque c'est les autres qui reviennent le voir... oui mais moi je t'ai posé la question à lui... il t'a répondu... et moi ce que je veux je te dis mais je reviens... parce qu'en fait c'est un peu comme quand je reviens dans un bar... voir deux ou trois potes... parce que je passe un bon moment avec eux... voilà... tu comprends ? ou pas ? ouais je comprends mais c'est chiant... non c'est parce que toi Mickaël tu pars du principe... que chacun d'entre nous a des relations suivies... avec quelqu'un qui est désagréable et qui nous rend la vie difficile... et chacun d'entre nous t'a répondu... moi j'ai répondu à cette question en te disant moi personnellement... je n'entretiens pas de relation avec des gens qui me sont désagréables... les autres t'ont dit la même chose... et Julien vient de te dire... qu'il faut que tu parles pour toi en ton nom... c'est à dire que tu dises... je ne comprends pas pourquoi j'entretiens moi... des relations avec des gens désagréables... on a tous compris de quoi tu parles... c'est que... tu sors d'une histoire d'amour avec cette fille... la fille te dit sans doute des choses qui sont... qui sont pénibles et difficiles... à entendre... c'est la raison pour laquelle tu poses cette question... mais n'importe quoi... d'accord... on est chez Evelyne Thomas là... c'est pas lui... d'accord... je ne m'appelle pas Evelyne... je m'appelle Maurice moi... mais euh... nan nan mais écoute moi... vous faites bien reconsis facile... très bien... très bien... très bien... alors... qu'est-ce qui te fait poser cette... d'accord... oui... qu'est-ce qui te fait poser cette question Mickaël... alors... alors... c'était une question... nan... je ne te demande pas... si c'était une question je te demande ce qui fait que tu poses cette question... qu'est-ce qui fait poser cette question c'est que je me suis dit tiens je vais la poser à mon meilleur ami... Je te demande ce qui fait que tu te... la raison pour laquelle tu te poses cette question. Pourquoi ? Pourquoi, voilà. Pourquoi ? Parce que parfois dans la vie, entre le moment où on est enfant, le moment où on arrive dans le monde du travail, le moment où on rencontre des gonzesses, le moment où on éduque ses enfants... Alors le mieux, c'est d'employer la méthode de Julien qui te dit, au lieu de dire on, dis je. Dis quand tu as quitté la maison, l'enfance, quand j'ai machin truc, parle pour toi, comme ça, ça sera plus lisible. Puisque quand tu dis on, tu nous inclues dedans comme si nous avions vécu les mêmes choses. Et moi, j'ai pas vécu ce dont tu parles. Et manifestement, les autres non plus. Donc parle en ton nom, ça sera plus compréhensible, plus facile. Non mais si on devait chacun échanger nos vies, ça prendrait des pompes et des pompes. Mais on n'échange pas nos vies. On n'échange pas nos vies. Je t'invite, Mickaël, comme le suggérait Julien tout à l'heure, de parler en ton nom. De ne pas parler de on. Bon, Maurice, t'as jamais eu quelqu'un dans ta vie, même en étant enfant, qui t'a dit, vas-y, bouge-toi le cul, énerve-toi, remue-toi. On n'a pas eu besoin de me dire ça dans ma vie. On n'a pas eu besoin de me dire de me... T'as jamais eu personne qui t'a dit, vas-y, réveille-toi, là t'es à côté de la plaque. J'ai jamais eu, non, je n'ai jamais eu besoin qu'on me dise ça. Ah ouais ? De ma vie entière, je n'ai jamais eu personne qui m'ait dit, réveille-toi, t'es à côté de la plaque, je ne sais pas quoi, non, jamais. Jamais depuis que je suis tout petit. Bah, t'es doué, alors. Non, je ne suis pas doué, je n'ai pas rencontré de gens qui aient eu besoin de me dire ça. Parce que je n'ai pas un caractère qui fait que jamais dans mon existence d'être humain, je n'ai eu l'occasion d'être posé sur mon cul, attendre que les choses se déroulent. Bon, voilà. J'ai eu dans ma vie des parents qui m'ont posé des garde-fous, qui m'ont dit, attention, quand j'ai commencé à avoir l'autorisation de sortir, qui m'ont dit, l'autorisation c'est jusqu'à 11h, c'est pas jusqu'à 11h03 ou à 11h07 ou à 11h18, c'est 11h. Alors, si jamais tu dépasses, si après 11h, si à 11h02 tu arrives, la prochaine fois que tu demanderas à sortir, tu ne pourras pas sortir, puisqu'on ne sait pas à quelle heure tu vas rentrer. Donc voilà, mais ils ne m'ont pas dit, bouge-toi le cul, je ne sais pas combien de choses, ils ont posé des règles carrées, concises, et j'ai compris que si je voulais continuer à sortir, il fallait que je respecte les horaires. Donc quand j'étais avec mes potes, je leur disais, attention, moi à 23h, il faut que je sois chez moi, si on a pris une demi-heure de trajet, il faut qu'à 22h30 je bouge, si je veux sortir à nouveau. Point. Est-ce que tu rencontres, Maurice ? En fait, tu es en train de dire, Maurice, que tu n'as jamais été sous contrainte, sous pression. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, par sous contrainte, sous pression. C'est simple, pourtant, dans ta vie, tu n'as jamais été sous contrainte ou sous pression. Ben si, je viens de te le dire, là, c'est une contrainte. Quand on te dit qu'il faut rentrer à 23h, à partir de 22h15, tu es sous pression parce que tu as une contrainte. La contrainte, c'est de rentrer à 23h. Donc oui, ça m'est arrivé d'être... Est-ce que tu te rends compte de ce que... Finalement, ça ne t'a pas empêché d'aimer tes parents. Il n'en arrive pas à foutre que... Ça ne m'a pas... Bien entendu que non, mes parents, ils avaient des règles, c'était assez strict, dans l'ensemble. Donc, oui, c'est ce que tu penses. Chez moi aussi, tu étais assez strict et finalement, ce qui te dérangeait, tu n'as pas empêché d'être attiré. Ça ne me dérangeait pas, ça ne me dérangeait pas, c'était comme ça. Je ne connaissais rien d'autre que ça. Moi, je n'ai pas vécu dans une autre famille que dans la mienne, donc voilà. Dans ma famille, c'était comme ça, on te dit un truc, tu respectes la règle. Si tu ne respectes pas la règle, tu vis les conséquences du fait que tu n'es pas respecté la règle. Quoi ? Il n'y a jamais à un moment donné, tu as dit, putain, fais chier de merde, j'ai maintenant un certain âge, ou je ne sais pas quoi, j'ai envie d'aller voir ma gonzesse, ou... Tu n'as jamais essayé de... Quand j'ai été en âge de faire ce que je voulais, j'ai fait ce que j'ai voulu. Tant que j'étais dans la maison de mes parents, au rythme de la loi et de l'organisation de vie de mes parents, j'ai suivi la règle de vie de mes parents. C'était aussi simple que ça chez toi ? Je n'ai pas eu l'occasion de vivre autre chose. D'accord, ok. Donc, je n'ai pas... Voilà, c'était comme ça, c'était... Quand on me disait que je pouvais sortir jusqu'à 23h, je ne me disais pas, ah putain, je n'ai pas le droit de sortir jusqu'à minuit, je me disais, c'est génial, je peux sortir. Tu vois ? C'est une question de... Oui, mais à l'adolescence, on remet en question tout ça, Maurice. Mais moi... C'est un adolescent, quoi. Oui, mais mon adolescence, elle n'a pas été faite de conflits, tout ça. Moi, j'étais plutôt... Des remontrances ? Non, j'étais plutôt bien, moi. J'ai vécu une... Ça met une remontrance de tes parents. De quoi ? Bien sûr que si. Des remontrances, de dire, putain, tu ne peux pas faire ça, et tout, la vie, ce n'est pas ça, et tout. Tu n'as jamais eu... Non, non. Non, non, mais mes parents, ils étaient fermes, hein, vu. Ah, 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 ah. Je n'allais pas... Je pense que je ne m'autorisais même pas à le penser. Ah, 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 ah. Non, ils étaient carrés. Bon, c'était... Et tu n'as jamais fait de bêtises ? Ah, bien si, j'ai fait plein de conneries, comme tout le monde. Après, qu'ils soient partis chez les parents, c'est pour ça ? Oui, puis bon, quand j'étais chez mes parents, je savais que ce n'était pas des effets de robe. Quand mon père me disait, attention, machin truc, la moto, je te préviens, à 18h, la moto, elle est rangée. Je savais que si jamais à 18h, elle n'était pas rangée, qu'ils mettaient un cadenas dessus, et qu'elle a la moto pendant trois mois et demi, je ne la voyais plus. Ça te donne envie de rentrer à l'heure. Mais non, Maurice, il arrivait avant que les Allemands arrivent. Ben, c'était non, c'est que je respectais la règle de vie de mes parents, ça m'allait bien. J'étais bien, moi, chez mes parents. J'étais bien. Ok, d'accord. Bon, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, là, Mickaël ? Tu fais de la psychologie, tu as envie de pleurer sur ce qui t'arrive ou quoi ? Ben non, pas du tout. Je posais la question à mon meilleur ami, mais manifestement, on a... Je cherche à savoir surtout comment il a vécu avec ses parents, et en fait, c'est ça, ta question. En fait, on n'a pas le même... On n'a peut-être pas le même parcours, alors il ne le dit pas, mais... Mais pour les cinq, personne n'a le même parcours. Ben oui, heureusement, d'ailleurs, pour nous. Ben, on le vend pour d'autres, c'est tout, là. Moi, je posais la question à Maurice, à la base, qui a ensuite fait comme un revers pour vous renvoyer la question, mais voilà. Il m'a répondu pourquoi tu te posais cette question et tu n'as pas répondu. Oui, mais moi, j'ai répondu, il a fini par me répondre et je me contente de ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est tout. C'est que ça, hein. En fait, c'est moi qui suis torché, c'est vous qui pinaillez, donc... Non, 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 je n'ai pas pinaillé, Mickaël. Si on est quatre à se poser des questions, c'est que c'est peut-être toi le problème, quoi. Mickaël, on n'est pas pinaillé. Non, non, c'est pas ça, le truc. Eh, moi, c'est un problème, c'est un vrai problème. Mais non, mais pas le problème, mais le... Le daillon faible, quoi. Enfin, c'est lui qui... Ça ne nous arrange pas de... Non, peut-être péjoratif ou méchant, quoi. Celui qui lâche toute la chaîne, c'est cool. Là, tu me fais plus plaisir, Mickaël, tu vois, parce que t'es redescendu en zone verte, un peu, tu vois. Ouais, zone verte, ouais. Ouais, il est plongé, ça a épongé, quoi. T'inquiète, la mettre au cul, ta zone verte. Ouais, mais ce que tu veux. Mais bon, ça me fait plaisir d'échanger avec toi, comme ça, quoi. Parce que j'aime pas les mecs qui s'emportent, là, tu sais. Ah ouais. Ça, j'en ai à foutre que t'aimes pas les mecs qui s'emportent, là. C'est franchement, j'en ai à me secouer. Ouais, d'accord, mais bon. Là, tu fais le rebelle, Mickaël, c'est ça ? Non, non, c'est ça. Non, mais c'est... Non, mais... Mais vous, t'es finit, le mec, il disait, ouais, t'es torché, tu dis n'importe quoi. Alors que les mecs, en fait, finalement, t'as répondu à leur place. Non, elle n'a pas répondu à leur place. Non, je n'ai pas répondu à leur place. Lorsque tu me demandes de répondre à la question suivante, c'est-à-dire pourquoi est-ce que celles et ceux qui appellent reviennent, rappellent, même quand la conversation n'a pas été forcément hyper agréable, je te dis que je ne peux pas répondre à cette question et qu'il faut que tu te poses la question à toi-même, puisque tu fais partie de ceux qui appellent, et de ceux qui reviennent. Michael, concentre-toi sur ma voix. J'ai une question très méchante à te poser. Non, mais moi, je sais pourquoi je rappelle, Maurice. Mais je voulais savoir... Lorsque tu vois, tu es le mec qui... Là, vous parlez tous les deux en même temps, c'est très désagréable. Attends, laisse le finir, Yann d'avant. Laisse le finir, Michael. Tu me poses la même question que je te pose à toi. Moi, je la connais, la réponse. Mais tu me demandes de te dire pourquoi est-ce que tu appelles ? Michael, je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que tu appelles, vieux. Mais bien sûr que c'est moi qui appelle, je le sais, je ne suis pas fou. Mais tu me demandes pourquoi est-ce que tu appelles ? Moi, je ne sais rien, c'est à toi qu'on peut poser cette question. Ce n'est pas à moi de te dire pourquoi tu appelles, puisque c'est toi qui appelles. Oui, mais tu sais pourquoi j'appelle. Mais non, je ne sais pas pourquoi tu appelles et que tu rappelles. Et au contraire, je serais plutôt intéressé de savoir pourquoi tu appelles, pourquoi est-ce que tu te rappelles. Mais tu es persuadé d'avoir une telle connivence ? Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, tu vois, en fait, tu es plutôt assez agressif. Et je voulais savoir, est-ce que tu n'aurais pas retapé ta gonzée ? C'est pourquoi c'est barré. Il n'y a pas eu une petite dispute où tu l'as tapé un petit peu encore ? Écoute, je suis en train de la manger petit à petit, elle est dans le congélateur, là. Tu vois, j'ai attaqué les jambes, là. Ah, ça fait rire les alcooliques, c'est bien ? Oui, bien. On pourrait se dire aussi que c'est vrai. Oh, putain. Bordement, elle est incroyable, cette émission. C'est bien. Demandez. Maintenant, est-ce que tu vas nous faire, tu vas essayer d'esquiver la question comme tu veux, mais bon, la question reste posée. Oui, bien, oui. Est-ce qu'il y a eu une paire de barres, quelque chose comme ça, tu vois ? Oui, un coup de coude et tout, ça allait tomber par terre, fini, terminé. C'est déjà arrivé et que l'ancienne est partie à cause de ça, déjà. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Mais qu'est-ce que tu te racontes ? Tu te rends compte de ce que tu dis, Yann ? Oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ? Et là, tu es en train d'insinuer que j'ai cogné ma gonzesse et qu'elle est partie pour ça. Je demande. Je dis que vu qu'il y a un précédent, je demande s'il y a eu ça encore cette fois-ci. Vu que comment tu as agressif, alors... Non, mais est-ce que la façon de parler là n'insinue pas que je t'appelais gonzesse ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois, Michael, c'est quand tu t'énerves contre Kader ou contre moi. C'est ça. Oui. Mais quand je vous dis que vous êtes des vrais gonzesses, c'est pas pour rien. Vous êtes des vrais. Oui, peut-être, peut-être. Mais je me dis, si c'est une gonzesse qui est en face de toi et que physiquement elle est plus faible que toi, je n'aimerais pas être à sa place. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, quand tu sauras, tu me le diras. Mais non, mais je préfère qu'elle soit à sa place. Si, va cogiter, on se rappelle qu'on se met. Bon, alors, en même temps, il y a Popiette Mystère sur le chat de YouTube qui dit que ce n'est pas connu pour faire bander l'alcool. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça aussi ? Parce que c'est quand tu étais avec ta gonzesse le week-end... Non, non, mais je suis sérieux, je ne sais pas, c'est pas une moquerie. Si tu étais avec ta gonzesse et que vous picoliez tous les deux, etc., c'est vrai que l'alcool, ça rend la bite un peu molle. Bon, est-ce que cette pauvreté de rapport sexuel n'a pas participé non plus à tarir la source du bonheur ? Non ? Non. Parce que si toi, si quand vous étiez tous les deux, donc, si quand vous étiez tous les deux, vous étiez tous les deux torchés, c'est valable pour elle aussi. C'est-à-dire que l'envie de faire du cul pour une... Mais ça m'a dit qu'elle ait fait tout ça. Quoi ? Ça m'a dit qu'elle ait fait tout ça. Bah, t'as dit que vous buviez ensemble. Le problème, Maurice, c'est que dès qu'on te dit qu'on boit un canon, tu te dis... Mais non, mais Mickaël, tu ne peux pas me dire que tu bois un canon. Non, tu as déjà... Tu as déjà... Mickaël, Mickaël, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut qu'on te punisse. Je vais essayer de comprendre ta situation. Et effectivement, ce que vient de... Laisse-moi parler. Parle pas en même temps que moi, je vais appuyer sur le bouton. C'est con. Et ça va te permettre simplement de rater ce que je dis. Allez, vas-y. Si t'étais avec cette gonzesse et que vous aviez pris l'habitude de boire au point qu'elle ait décidé de s'en aller parce que ce qu'il y a dans la vie des gens qui boivent, ça ne l'intéresse pas. Et je la comprends. Peut-être aussi que les rapports sexuels n'étaient pas non plus, avaient la même valeur que les rapports sexuels des gens qui boivent. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas très convaincant, quoi. Est-ce que tous ces facteurs mis les uns à côté des autres ne pourraient pas expliquer la situation à laquelle tu te trouves aujourd'hui ? C'est une question, c'est pas... Je vais te répondre, je pense pas que la cause soit un facteur sexuel. Mais t'es bien d'accord avec nous tous que quand tu bois de l'alcool, t'as la bite molle, quoi. Hein, ça arrive, mon truc. Ah bah, toi, t'as 13 ans de balai, mais moi j'ai 36 ans... Non, non, mais même si t'avais 14 ans, vieux, même si t'avais 14 ans, c'est un truc que tu ne sais pas, c'est que l'alcool, ça rend la bite molle. Donc, toi, peut-être le sentiment... Tu sais, c'est un peu comme notre échange de tout à l'heure, c'est-à-dire que comme t'es saoul, tu ne te rends pas compte, mais ça, c'est pas un truc qu'on est en train d'inventer maintenant. C'est réel, l'alcool... Mais non, mais non, nickel, l'alcool, ça rend la bite molle, tu peux le tourner en tous les sens, te dire que toi, t'as vachement de vigueur, et que t'es vraiment un mec formidable quand t'es torché. Je suis désolé, ça va te faire de la peine, mais non, tu n'es pas un mec formidable quand t'es torché, et t'as la bite molle quand t'es torché. C'est formidable. C'est con, hein. Mais non, mais j'ai jamais dit que c'était formidable. J'ai jamais dit que c'était formidable. Je t'apprends ce soir qu'en fait, quand t'as bu, ta bite est molle, voilà. Je te l'apprends, tu le savais pas, tu ne l'avais jamais remarqué, donc c'est parce que, sans doute, parce que tu penses que t'es un petit garçon de 12 ans, et donc que t'as peur de savoir ce qui se passe dans ton slip, donc je te le dis, je te donne l'information, je te donne l'information, quand tu bois, ta bite est molle, voilà. Mais non, mais Mickaël, attends, Mickaël, ça va, tu vas pas m'impressionner, non mais je te le dis, Mickaël, je m'appelle Maurice, tu vas... Non, non, mais je te le dis, je te donne l'info, tu ne vas pas m'impressionner. Tout ce que tu vas pouvoir dire, tout ce que tu vas pouvoir dire, qui impressionne beaucoup tes camarades, tes copains, tout ça, tes collègues de travail, ça ne fonctionnera pas avec moi, ça ne va pas m'impressionner. Tu ne vas pas trouver l'argument choc qui va me laisser bouche bée. Ta bite est molle, la seule chose qu'on sait, c'est que tu le sais pas. Tout le reste, c'est des trucs que tu te racontes dans ta tête, j'imagine aussi que tu dois te dire quand t'as couru pendant deux heures, que ta vitalité est supérieure à celle que tu as quand t'as couru pendant cinq minutes. Je te donne l'information, ben non, en fait, non, si t'as couru pendant deux heures, t'as moins la patate que si t'as couru pendant... que si on te prenait au bout de dix minutes. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est vrai. Ben oui, je te le dis parce que je le sais, moi, tout ça. Parce que pendant que toi, t'es avec ta gonzesse en train de boire des verres d'alcool et donc de rien faire, simplement en train de faire ce que tu nous montres quand tu bois, moi, je lis. Mais comme t'es en train de parler, là, comme t'es en train de parler alors que je suis en train de te parler, tu n'as même pas entendu. Par contre, les autres ont entendu ce que j'ai dit. En même temps, Boris, la nature est bien faite parce que... Et les médecins, en fait. Et les médecins, les gens qui s'intéressent aux gens qui boivent trop d'alcool. Donc toi, tu pensais que t'étais le seul à savoir par où tu faisais pipi. Eh bien, en fait, si jamais il t'arrive quelque chose, tu verras que les médecins savent par où tu fais pipi. Tu seras très surpris, d'ailleurs. C'est un mec qui ne te connaît pas ou une gonzesse qui ne te connaît pas et qui va pouvoir s'occuper de toi. Si jamais tu te fous la gueule par terre, elle pourra aussi te recoller les oreilles. Parce que tu as le sentiment que c'est toi qui sais où sont tes oreilles. Mais en fait, les mecs, ils savent les remettre en place. Donc voilà. Maintenant, tu as grandi. Tu vois, tu avais 35 ans comme un mec qui en a 12. Aujourd'hui, il faudrait que tu les notes pour que tu t'en souviennes demain. Tu as appris plusieurs choses. C'est super, hein ? Ouais. En tout cas, si tu te comportais avec elle comme tu te comportes avec nous ce soir, je comprends qu'elle se soit barrée. Ouais, ouais. T'es intolérant, t'es énervé, t'es écoutant. Oui, mais je dirais qu'elle n'était pas comme vous. Bah oui, elle était patiente. Et ouais. Ouais, mais je sais, c'est la formule utilisée par Maurice, mais il a pu dire que tu avais moins de virilité que quand tu as bu. Non, mais vous vous rendez compte, entre moi et ce qui me dit comment je bande, et vous qui me dit comment Emma Gondez, à un moment donné, je ne sais pas, redescendez sur terre, là. Il y a un truc qui ne va pas, je ne bouge. Ce qui ne va pas, c'est que tu ne vois pas ce gamin, surtout, et que ce gamin, il est en train de grandir sans son père. C'est surtout ça que je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu racontes, Yann ? Qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Je suis en train de raconter à cause de son... Qu'est-ce que tu veux dire ? Allez, vas-y, dis-le. Oh, le gamin, il va... Oh, le gamin, après moi, ils sont... C'est à ça que je suis en train de te dire. Ah, vas-y, Yann, qu'est-ce que tu veux dire, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que à cause du comportement alcoolique que tu as, et tu étais conscient avant, tu le disais à l'antenne, que tu as même lutté contre et que tu as même fait des efforts, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, à cause de la comportement alcoolique. Bon, alors, attends, avant de rentrer dans cette partie-là, je vais te le lire. La consommation excessive d'alcool de longue durée, donc ce dans quoi tu es. Chez les hommes, il est fréquent que des troubles de l'érection apparaissent et qu'une incapacité à jouir ou... Ah non, il est fréquent que des troubles de l'érection apparaissent avec une incapacité à jouir ou de l'impuissance. Voilà. Chez la femme, les orgasmes sont beaucoup plus faibles, voire disparaissent. Voilà. L'alcool et autres drogues peuvent altérer le taux de fertilité. Bon, ça, tu t'en fous, au contraire. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut que tu lises, Mickaël. Comme ça, tu en sauras un peu plus. Hein, puisque tu ne le savais pas. Puisque tu ne le savais pas. Mais bien, tu viens de nous expliquer. Ben non, tu viens de nous expliquer. Parce que là, les gens qui ont écrit ce truc-là sont des gens qui savent quelque chose sur ta bite. T'as vu ? Parce que c'est de ta bite dont ils parlent. Tu pensais que tu étais le seul à savoir comment ça marchait, ce truc-là. Mais en fait, non. Il y a plein de gens qui ne te connaissent pas et qui savent comment ça marche. C'est fou, quand même. Ouais, ouais. C'est fou, hein. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc, si jamais tu veux baiser, il faut réduire l'alcool, Mickaël. Voilà. Non, je sais. Mais attends. Mais ça, attends. Tu sais très bien que je suis un maître en la matière. Et quand tu es vraiment torché, tu es chopé un boudin. Et là, franchement, tu as du mal à bander. C'est vrai. Je l'avoue. Bon, et la consommation d'alcool ? En fait, tu as 15 ans, c'est ça, Mickaël ? Toi, tu n'as pas 35, tu as 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans. Kader, tu peux arrêter de gratter le câble, je ne sais pas quoi. C'est désagréable. Oh, c'est fatigant. Ouais, vraiment, c'est fatigant pour nous. Pour moi en particulier. Parce que comme tu peux le voir, j'ai un casque sur les oreilles. Bon. Mais Kader a du mal à comprendre depuis tout à l'heure. Je crois qu'il est plus torché que moi, Kader. C'est très dur. Allez, Yann. Ouais, enfin, bref. Ouais, enfin, Yann, Yann, il voulait parler sur les enfants, les machins, je ne sais pas quoi. Mais en fait, il... Juste le tien. Juste le tien en disant que c'est dommage, quoi. Parce qu'à cause de ça, il est en train de grandir sans son père, quoi. Non, vraiment, moi, je ne me permettrais pas de... Je ne parle pas de ton enfant. Alors, voilà, on va écouter, on va faire un dernier tour et ensuite, on va faire les procédures de sortie. On va écouter maintenant, on va repartir, on va écouter Julien de Saint-Honix-Langro qui fera après, donc tout à l'heure, sa sortie. Donc, ce n'est pas encore l'heure de la sortie. Allez-y. Ouais, moi, j'avoue que quand je buvais avec mon ex, là, on buvait tous les soirs. Et en fait, ça ne me posait pas de problème d'érection. Mais au contraire, en fait, ça nous désinhibait. Et on faisait des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites s'il n'en avait pas bu, quoi. Donc, de ce côté-là... Qu'est-ce que tu veux ? Je comprends que même en ayant bu, moi, je n'avais pas de problème d'érection. Julien, qu'est-ce que tu faisais de spécial que tu ne faisais pas quand tu étais bourré ? Attends, c'est vrai, quand tu es torché, franchement, quand tu es torché de ces torchés, tu n'es pas bandé. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais de spécial, Julien ? Allô ? Ouais, je ne sais pas. Sortir sur des parkings la nuit avec d'autres... Ah, d'accord. Des trucs sexuels, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ça désinhibait sexuellement. Voilà, on se lâchait, quoi. Donc, mais je ne sais pas, Mickaël, tu disais qu'elles buvaient ensemble, ou... Non, mais elles ne se torchaient pas. La princesse, elles ne se torchaient pas. Elles buvaient un verre de rosé ou deux maxis. Elles ne étaient pas torchées, hein. Parce que moi, depuis que j'ai arrêté de boire, je ne supporte plus les mecs qui boivent, quoi. En fait, je me rends compte que quand tu bois, tu es vachement lourd, quoi. Ah oui, tu es désagréable. Quand tu bois, quand tout le monde boit et tout, tout le monde est bourré, c'est cool, tu vois. Ça passe tout seul. Mais quand il y en a qui ne boivent pas et qu'il y en a qui boivent, il y a un dégagement énorme. Et c'est pas possible, Julien. On ne peut pas dire à chaque fois que l'alcool ceci, l'alcool cela, et puis de voir des gens bourrés. Il y a forcément des avantages. Est-ce que tu ne te fais pas plus chier d'un autre côté, maintenant que tu ne bois pas ? Non, pas du tout. Non, non, non. Vous voulez partir. Non, non, je suis bien content de ne plus boire. Je ne bois plus. Ça m'arrive de boire une bière ou deux, alors qu'il conseillait pendant la cure de ne plus boire une goutte d'alcool et tout. Mais maintenant, je n'ai plus besoin comme avant. En fait, je pensais trop. J'avais un cerveau. Je ne sais pas ce qui se passait quand j'étais plus jeune. J'avais le cerveau qui allait trop vite. Et les idées se suivaient, s'enchaînaient. Et le seul moyen d'arriver à arrêter ça et à dormir, c'était de me mettre la rage. Donc, je buvais tous les soirs. Je ne buvais pas de la journée. Je ne buvais pas le matin en me levant. Mais à partir de 18 heures, je commençais à boire jusqu'à ce que je me couche. Je ne sais pas, en quoi c'est gênant d'avoir des idées qui vont super vite ? Je ne sais pas. Je n'arrivais pas à le gérer. C'était pas la médicale. C'était des mauvaises idées. C'était des mauvaises idées, tu veux dire ? Non, pas des mauvaises idées. Mais c'était trop de pensées. Un flot de pensées incessant. Je ne pouvais pas m'endormir. Je pensais à tout, tout le temps, à ma vie. Je me posais des questions. Le seul moyen d'arrêter ce flot de pensées, c'était de me saouler. Je tombais dans mon lit. Et donc, je conduisais comme ça. Mais bon, à l'époque, je ne pouvais pas aussi. Je conduisais si je buvais au volant. Ça m'a fait faire des choses, notamment avec des mecs et tout, que je n'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas bu. Je faisais des trucs. Je ne me contrôlais plus. Mais en même temps, je me soignais avec ça. C'était un médicament. Mais je ne pouvais pas m'en passer. Donc, il a fallu que je me fasse aider. Je pense que la solution, quand on boit trop, déjà, il faut se rendre compte que ceux qui ne boivent pas, pour eux, c'est infernal. On ne se rend pas compte. C'est lourd. Franchement, maintenant, les potes que je vois qui boivent, je ne les vois plus. De toute façon, je ne les supporte pas. Ils répètent toutes les mêmes choses tout le temps. Oui, c'est vrai que les mecs qui se sentent tout. Alors, tiens, je vous ai trouvé un truc pour ceux qui pensent qu'ils bandent mieux quand ils ont bu. Pour obtenir une érection, les cellules nerveuses doivent envoyer un message au cerveau vers le pénis pour augmenter le flux sanguin dans cette partie du corps. Mais avec un excès d'alcool dans le sang, cela affecte la communication entre les cellules nerveuses et le message ne peut pas bien arriver. Donc, c'est juste un problème de communication entre le cerveau et la bite. Le message, j'espère... J'espère même le foie. Ah, mais moi, je ne dis pas que je bandais mieux. Je dis juste que ça désinhibait et qu'on faisait des choses. Ah oui, ça te poussait à aller faire des choses. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des problèmes d'érection... Oui, parce que tu es plus torché. Donc, quand tu es torché, ce que tu fais, ça... Tu n'as sans doute pas le souvenir d'avoir zigzagué sur la route en rentrant non plus. Ah, mais c'est bon, on a compris que tu as des problèmes de quéquette. Alors non, il ne s'agit pas de moi. Si tu as envie de te dire que c'est moi qui ai des problèmes de quéquette, tu peux te dire ça. Mais moi, on n'est pas dans la même situation, toi et moi, Mickaël. Ce qu'on sait, c'est que le fait que tu sois torché ne t'aide pas beaucoup. Tu peux te dire que c'est moi qui... Ça ne va pas changer ton quotidien. Le problème, c'est ça, c'est que quand tu dis ça, c'est une envie, au fait, de transformer la situation dans laquelle tu es en te disant que c'est moi qui. Le problème, c'est que ça ne va pas changer ta situation, Mickaël. Tu peux te dire ça, moi, j'en ai rien à branler de ce que tu penses. Je suis même... Tu vois, je ris au fond de moi en t'entendant dire ça. Mais ce que je sais, c'est que, de toute façon, même si tu te dis que c'est les autres qui, que c'est moi qui, que moi, je ne bande pas, je ne sais pas quoi, tout ce que tu as envie de te raconter, ça ne changera pas, ça ne changera pas ta situation. Oui, ta situation est escalée, mais si tu parles de ma quéquette, moi, je parle de ta quéquette. Mais ça ne m'embête pas que tu parles de ma quéquette. Je pense que j'ai de toute façon beaucoup plus de vigueur et de vitalité que toi, vieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que si on nous regarde tous les deux, toi et moi, là, maintenant, à cette heure-ci, je pense que toi, tu vois, tu es dans un état qui n'a absolument rien à voir avec l'état dans lequel je suis, moi. Et si jamais, tu vois, on rebattais les cartes et qu'on me demandait de choisir à cette heure-ci, là, maintenant, d'être comme tu es toi ou comme je suis moi, je prends ma position, tu vois. Donc, voilà, si tu veux qu'on se compare tous les deux, toi et moi, voilà où on en est. Et on est sûr et certain, toi et moi, que je suis plus vigoureux que toi dans beaucoup de domaines. Sans oublier que je dois avoir une plus grosse, puisqu'on est des garçons et qu'on se la mesure, tu dois avoir une plus grosse bite que toi. Je ne veux pas t'embêter, Mickaël, je ne veux pas te faire de peine. Mais déjà, quand on nous voit, toi et moi, puisqu'on a été dans la même pièce tous les deux, on ne mesure pas la même taille, tu vois, on n'occupe pas le même volume. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, tu es plus svelte que moi. Mais je cours plus vite que toi, en plus. Tu n'as pas de bol. Si tu veux faire la comparaison entre toi et moi, sans déconner, tu perds. Et si jamais je dois choisir entre avoir ton physique et le mien, je prends le mien. Voilà, j'espère que cette comparaison, j'espère que tu as entendu l'ensemble de la comparaison et qu'il pensera après. Voilà. En plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Mais Mickaël, ça n'a peut-être rien à voir avec toi que ta nana soit partie. Elle n'a peut-être pas supporté la vie en province. Si elle veut, mais elle est parmi. C'est en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Je me permets de préciser que, Maurice, j'adore cette émission. Les garçons, comme ce soir, veulent se miosirer la quéquette, mais il est temps de la mettre sur la table, maintenant. Moi, j'ai des... Comme c'est moi. Attends, c'est Maurice qui a commencé à parler de ma quéquette. L'habitude, c'est le bonnesse. Justement, je te dis, à te comparer à moi, tu ne sors pas gagnant, Mickaël. C'est ça que je vais te dire. Non seulement, je vais te dire, je vais t'en dire plus. Non seulement, tu ne sors pas gagnant, puisque tu veux qu'on se mesure, toi et moi. Tu ne sors pas gagnant. Quand tu es à Jeun, quand tu n'as pas bu, évidemment, on nous regarde, toi et moi, tu n'es pas gagnant. Et quand tu as bu, comme ce soir, alors là, tu es loin, vieux. Tu es vraiment très, très loin, je te jure. On va le savoir tout de suite, de toute façon. Il y a un moment où il faut arrêter. Bon, allez, très bien. Merci, Yann Davon. Il est fatigant, lui. À force de s'écouter parler, tu vois, on ne va pas avancer. Allez, on va écouter Julien de Synthonix Langros. Bon, allez, comment t'as-tu, Julien ? De quoi ? Allez, comment t'as-tu ? Comment tu bandes ? Tiens. Moi, je bande bien, ça va. C'est juste un regret, c'est que maintenant, le matin, quand je me lève, elle n'est plus aussi de la fois. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge ou la drogue. À quel âge ? Mais ouais, ce n'est plus comme quand j'avais 18 ans, quoi. Je pensais que moins d'hormones, je pense, que quand j'avais 18 ans. Ouais, mais ça fait 6 ans que tu n'as pas vu une gonzesse, toi ? Ça fait 6 ans, 8 ans, 6 ans ? 6 ans, ouais. 6 ans, c'est normal aussi que tu ne bandes plus. C'est plus à quoi ça. Je bande très bien. Quand je me prends, je bande très bien. Ouais, 6 ans de brandette, ce n'est pas possible, quoi. Merde, va aux putes, je ne sais pas, tu as fait quelque chose. Mais non, je t'ai expliqué, les putes, je ne supporte pas la capote, donc je ne vais pas baisser les putes de capote. Je ne sais pas, mais toi, mais bois, bois, sors, va voir les gonzesses, merde. Je ne sais pas, fais quelque chose. 6 ans sans se trotter, ce n'est pas possible, merde. Mais c'est un choix, Mickaël. Ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. C'est un choix de ma part, c'est un choix délibéré. Putain, mais merde, ça rend... Moi, je vois un rinquel des barbus, tu vois. Quand tu vois les barbus, les mecs qui sont là, les gonzettes à la maison, et tout, ils sont écrits, les mecs. J'ai des relations épistolaires avec des femmes. Mais voilà, ça remplit ma vie, plus les films, plus mon imagination. Tout va bien, quoi. Quand je ressens le besoin, soit ça me prend 30 secondes, soit ça me prend 4 heures, quoi. Et je passe mon temps, voilà. Et l'odeur d'une femme, le toucher de sa peau... Mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ce qui me manquerait le plus, c'est les canons, quoi. T'arrisser les cheveux d'une femme, sentir ses cheveux, sentir son cou, voilà. Mais ce n'est pas l'amour, quoi. Kader, coupe ton micro, Kader, coupe ton micro. Je t'en supplie, coupe ton micro, c'est vraiment très dur. Il t'est arrivé de croiser des gonzesses dans la rue ou dans un endroit, là, et d'avoir envie de leur parler, ou pas ? Je parle avec plein de gonzesses, mais ce n'est pas but sexuel, quoi. Non, mais d'accord, mais à un moment donné, ok, moi, je parlais des gonzesses sans avoir envie de débégé, mais à un moment donné, j'en croise une et je me dis, putain, celle-là, j'aimerais bien me rapprocher d'elle, quoi. Oui, mais j'expliquais tout à l'heure, Mickaël, que j'ai du mal à lire les signes des meufs et tout. Je ne comprends pas les meufs, donc je ne sais pas quand c'est bon, quand ce n'est pas bon. Donc, moi, j'attends que les meufs, elles viennent vers moi, quoi. Donc, si tu veux, ça limite quand même, étant donné que je ne suis pas Brad Pitt, ça limite... Bon, j'en ai eu des meufs, il y en a plein qui sont venus vers moi, donc je n'ai pas de... T'attends un signe, quoi. Quoi ? T'attends un signe. T'attends qu'on te passe un signe, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. Je comprends que ça puisse... Tu ne veux pas te faire chier, en fait. Tu ne veux pas te faire chier, quoi, en fait. Tu te contentes, tu te contentes, toi, de... Très bien. C'était une interview de Mickaël. Je sais que ça ne dure pas grand temps, quoi. OK. On a déjà entendu ça, on va écouter Yann Davon, je vous prie. Voilà, je vais pouvoir enfin m'écouter parler. C'était magnifique. J'avais hâte. Donc, en fait, tout simplement, il faut... Moi, je vais bien servir d'avet, parce que vous voulez absolument vous la mesurez. Moi, ce n'est pas moi qui vais être contre. Bon, on ne t'a rien demandé, Yann Davon. On ne t'a rien demandé, vieux. Dis quelque chose, dis quelque chose, voilà. On ne te demande pas, tu n'es pas l'arbitre que tu crois être, Yann Davon. D'accord. Est-ce que je peux essayer, au moins ? Je peux pas être ton meilleur ami. Voilà, remets... Reviens à ta place. Tu n'es pas l'arbitre que tu crois être, Yann Davon. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est très bien. Donc, ça permettra de mettre en lumière les mecs qui parlent, qui parlent. Et puis, ils vont se cacher après, dès qu'on commence à s'intéresser au truc. Mais ça, c'est pas grave. Il me fatigue, lui, là, avec son monsieur révélation. Bon ? Il n'y a pas de révélation ? Il n'y a pas de révélation. Bon, allez, dis quelque chose, Yann Davon. Dis quelque chose. Dis quelque chose qui vienne d'autre. Bon, d'accord. Oui, alors, maintenant, je suis embêté, parce qu'il faut que ça vienne de moi, là. Imaginez bien. Bon, je vais te laisser y réfléchir de mieux. Tu la parles juste après. Quel de fait un qui a l'air d'aller mieux ? Il n'y a pas de Kader et il n'y a pas d'autre, là. Laissez-moi tranquille, un peu, là. C'est à toi de parler. Merci d'avoir bandé tranquillement. Je suis en train de bander, là. C'était à toi de parler. Bon, très bien. On va écouter, d'accord, on va écouter Kader de Troyes, je vous prie. Rallume ton micro, Kader, donc, maintenant. Merci, merci, Maurice. Avec joie. Merci, Vécar. Bien, j'avais une question de poser, Maurice, par rapport à, tu sais, à cette personne-là qui s'était échappé de la Russie. Ah oui, le... Diplomate ? Oui, Barbero, là, c'est ça. Barbero, c'est ça, oui. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, en 2017, cette aventure... Ah, si, c'est une aventure, parce qu'on ne connaît pas encore tous les ressorts de l'affaire, mais j'ai trouvé ça très étrange, parce que, tu sais, il y a un film qui était très intéressant, dans ce style-là, tu sais, le mec qui s'échappe de son goulag en Sibérie, qui arrive à parcourir, si je crois bien, c'est 8000 bornes, 8000 kilomètres, pour rejoindre la France, sans que personne ne l'attrape. Et ce qui m'avait encore plus trouvé, ce que j'avais trouvé encore plus étrange, c'est le motif. Donc, je voulais avoir ton avis sur cette affaire, si tu l'avais étudiée ou pas, comment tu voyais la chose. C'était pas « Minite Express », le film ? Je l'ai lu dans les grandes lignes, en fait, c'est un mec qui a été accusé en Russie, en Sibérie, je crois, d'avoir, je sais pas quoi, fait des attouchements à son enfant, d'avoir mis un film de son gosse sur les réseaux sociaux, alors qu'il était en plein divorce avec sa gonzesse, qui elle-même est russe, et il dit que c'est une machination politique locale au début, qui se serait transformée en machination nationale, donc pour la Russie, par la suite, et que l'idée, c'était d'essayer de faire pression sur la... que les Russes avaient décidé de faire pression sur la France en utilisant son histoire et en montant de toute pièce ce truc, que son ordinateur aurait été piraté, et donc les films de son enfant qui auraient été mis sur des trucs auraient été faits par la... comment s'appelle la... les services secrets... La FSB, ça ? Par les services secrets russes. Honnêtement, on sait... on manque d'éléments, parce que pour le moment, il n'y a que lui qui parle, en fait. Donc lui, il dit que c'est une machination, etc. On n'a pas entendu sa femme parler de ses films. On n'a pas entendu sa femme dire « oui, non, mon mari a passé... » alors qu'ils sont en plein divorce, « mon mari a fait ses films, moi, il ne les a pas faits. » Il n'y a que... T'as vu les photos, moi, ici, ou pas ? Les photos de quoi ? Les photos avec son gosse. Non, j'ai vu des photos. Il a fait une conférence de presse aujourd'hui. Donc je l'ai entendu, lui, mais je... Ils ont montré des photos avec son gosse. C'est une gamine qui doit voir, je ne sais pas. 5 ans, c'est un enfant de 5 ans. 4-5 ans, et en fait, c'est des photos qu'on peut avoir avec sa fille et tout, entre père et fils, ou fille. Et ils ont, en fait... C'est des photos de l'enfant qui est à poil, c'est ça ? Qui est tout nu ? Non, il n'y a pas... Mais non, pas du tout. Les photos dont on parle, c'est des photos de l'enfant nu, en tout cas. Enfin, ce qui aurait... C'est pas ça que j'ai vu. Sans doute pas. Ce qui aurait déclenché l'histoire seraient les photos de la petite fille, donc c'est une fille, je crois, de 5 ans, nue, qui aurait été envoyée sur des réseaux pédophiles, qui aurait été envoyée sur des réseaux de parents, je ne sais pas quoi. Et ce qui serait donc la raison pour laquelle il a été emprisonné. Il a fait 71 jours de prison en Sibérie. Ça va être confortable, la Sibérie, la prison. On n'y m'a rien que d'y penser. Ça te fait froid dans le dos, c'est le cas de le dire. En même temps, on connaît la machination russe à vouloir transformer un peu... C'est ça qui est... Moi, ce qui me... Dans ce fait, là, il fait divers. Il fait divers. C'est surtout... Le fait qu'il arrive en France, et tu vois, il échappe quelque part à la justice russe et les relations diplomatiques entre la Russie et la France. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est assez... C'est particulier parce que quand il y a un ressortissant d'un pays quelconque, disons du Sud, en général, il ne réchappe pas à la justice quand il arrive en France, quoi. Tu vois, il est automatiquement rejugé. Tu dépends, évidemment... Non, parce que la France n'extradit pas ses ressortissants. Si jamais tu fais une connerie en Norvège, ou en... je ne sais pas où, enfin, en Angleterre, parce que ce n'est plus l'Europe, et que tu arrives à rentrer en France, la France ne peut pas te renvoyer dans... là où tu as commis ton méfait. C'est d'ailleurs l'histoire atroce de cette gonzesse en Israël qui a été shootée par deux crétins en bagnole à Tel Aviv, je crois. Les mecs, ils ont tué la fille en bagnole, et puis après, ils ont pris l'avion, ils sont rentrés en France. Et donc, comme on n'extradit pas nos ressortissants, ils n'ont pas pu être jugés, mais pourtant, ce sont eux qui ont tué cette fille. C'est pas comme ça que je voulais le soumettre, Maurice. C'est-à-dire qu'il a créé... Enfin, jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne sais pas. C'est la justice cruse qui a décidé de l'emprisonner quand même. Donc, l'exécution de sa peine, elle n'a pas été accomplie. Et il se retrouve en France, on va dire, libre. Est-ce que c'est envisageable, quoi ? Ben, quoi ? Est-ce que c'est envisageable de pouvoir faire, comme tu l'as dit, pour la victime israélienne, et est-ce qu'il n'y a pas une tête à faire là-dessus ? Parce que si tu fais une connerie à l'étranger, et que tu reviens, et que finalement, tu continues à vivre, t'es accueilli par des caméras à l'aéroport, tout va bien, t'as le sourire, alors que peut-être, je dis bien peut-être, il y a quand même des choses graves à son encontre, je trouve ça un peu particulier comme ambiance. Je ne comprends pas. Ben, je ne comprends pas, ça veut dire, moi, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le mec, il revient de Russie après avoir fait une fuite de 8000 kilomètres, en sachant tout ce que tu as dit tout à l'heure, en résumé, pour les raisons pour lesquelles il a été condamné à faire de la prison en Sibérie, et qu'il soit accueilli en France, moi, ça m'a choqué un peu qu'il arrive avec le sourire, les caméras, tout va bien, moi, je n'ai rien fait, et comme tu l'as dit, on n'a pas tous les ressorts de l'affaire. Je trouve ça quand même bizarre, le Quai d'Orsay, apparemment, il a aidé même à s'enfuir. C'est bizarre. Ben, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il est arrivé en France par ses propres moyens. Il a transité par l'ambassade... Il est passé à l'ambassade de France à Moscou, mais manifestement, et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il veut se retourner contre le Quai d'Orsay, parce que justement, ne l'aurait pas aidé à rentrer dans le pays, à rentrer en France, puisqu'apparemment, il a échappé... Enfin, si j'ai bien compris ce qu'il a raconté, il a échappé à la surveillance de l'ambassade et des autorités russes pour réussir à faire les... Je crois qu'il y a 2000 bornes entre Moscou et Paris, pour faire ces 2000 bornes tout seul en son coin. Ouais, je ne sais pas, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il a quand même parlé de scénarios avec des agents de la DG, ceux qui lui ont conformé un plan pour qu'il puisse échapper mais que ce n'est pas concevable, ils ont abandonné la piste, enfin, ils ont arrêté de l'aider, quoi, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre parce que dans le même temps, Poutine, quand il est venu en France, c'est un des sujets d'ailleurs qu'il a abordé. Donc, quand on veut traiter avec la Russie, mais je me dis ça, c'est comme ça, je n'ai pas d'avis sur la question en fait. Mais je me dis, quand on nous dit qu'il faut avoir des relations avec les grandes puissances, entre grandes puissances, il faut pouvoir avoir une relation de vérité, quand il y a ça, c'est quand même particulier. Ça veut dire qu'on peut avoir des messages, des discours sur les droits de l'homme et dans le même temps, on peut fouler au pied la justice d'un autre pays. En même temps, on parle de la Russie qui transforme beaucoup de choses, c'est ensemble beaucoup de massacres en quelque chose d'honorables. Oui, le danger de changer cette loi fait que demain, on pourrait t'accuser, je ne sais pas où, tu pars en vacances, on pourrait t'accuser une fois que tu es rentré d'avoir fait des choses incroyables dans le pays dans lequel tu étais en vacances et tu te retrouves, donc on te met dans l'avion à Charles de Gaulle et on te jette, je ne sais pas où, en Colombie, tu vois. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, quand t'es chez toi, t'es chez toi. Maintenant, je crois, je ne suis pas sûr mais je pense que son histoire va être quand même examinée par les tribunaux français. Je ne crois pas qu'il peut rentrer à Nantes et puis recommencer son activité à la peinard. Je ne suis pas sûr. Oui, d'accord. Je ne suis pas sûr, c'est à contrôler. Surtout qu'il les accuse en plus. Il les met en porte-à-coups, quoi. Le problème, c'est que tout ça, c'est ce qu'il y a après. Ce qui est, ce que ce nom, enfin, je pense que le plus important de tout ça, c'est de savoir si, effectivement, le mec, il a pris des films de son enfant et qu'il les a mis sur des réseaux pédophiles. C'est quand même ça dont on ne parle pas. On parle de sa cavale, on parle de son rapport avec le Quai d'Orsay, on parle des autorités russes, des lois russes, de l'organisation de la Russie. Ah, Kader, c'est vraiment infernal un ton truc. On parle de tout ça, mais on ne parle pas de l'affaire en elle-même qui est, est-ce que réellement le mec a mis ses photos et dans quel but ? Est-ce qu'il a mis des photos de son enfant sur Internet s'il l'a fait ? Et si, ce n'est pas lui qui l'a fait, qui l'a fait ? Pourquoi la personne ne l'a fait ? Et comment ? S'il n'y a pas de photos, il n'y a rien, quoi, en fait, s'il n'y a pas de photos, en fait, moi, j'ai vu les photos au journal de 20h, je vois ce que c'est au journal de 20h, en fait, c'est des photos d'une petite fille de 5 ans qui cache des yeux à son papa et qui est en train de s'amuser, quoi. Ils en ont fait tout un peu. mais attention, parce que les informations françaises, parce qu'en France, si la petite fille était mise toute nue, on ne la montre pas au journal de 20h. donc si tu veux, il faut faire attention avec l'information à la française qui t'apporte des éléments qui peuvent te donner l'impression que ce sont les éléments dont on parle, en fait, alors que ce sont des éléments d'illustration, tu vois. des autorités russes qui diraient oui, effectivement, on ne va pas vous montrer les images, mais effectivement, on a des images qui sont compromettantes, mais là, il n'y a rien, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, il ne faut pas oublier que le cas, c'est un diplomate en russie, non, mais c'est surtout des diplomates en russie, je peux faire être diplomate. Tu ne voulais pas avoir le micro, parce que tu n'as rien à dire, maintenant, tu prends la parole sans t'arrêter, c'est bien, mais ça va une minute. Je vais terminer ce que tu disais, j'étais en discussion avec Chris, en fait, il y a un peu comme le père avec un mec dans un bar et qu'il vient s'installer entre deux personnes alors qu'on ne lui a pas demandé. Mais un autre, qu'est-ce que tu as quand tu as la main ? Ce qui est choquant pour moi, c'est que c'est quand même quelqu'un, enfin, ce qui est choquant, ce qui est quand même c'est grave. Mickaël, arrête, je t'en supplie, c'est insupportable. Vas-y. Oui, c'est que cette personne-là serait donc le directeur de l'Alliance française, donc elle a quand même un rayonnement, c'est un peu ce qui fait la francophonie, c'est un des outils de la francophonie quand même. D'accord, mais ça n'a pas de rapport direct avec ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est d'envoyer des films de son enfant, même si le mec il travaillait au tabac du coin, c'est de mettre des photos de son enfant dans des, si j'ai bien compris, dans des réseaux de pédophiles. Donc voilà. Vous, tu tiens cette information ? C'est l'information dont on nous parle. C'est pour ça que le mec a fui. Moi, j'ai l'information comme quoi sa femme voulait le défoncer avec... N'oublions pas que c'est un diplomate. On parle de... C'est pas un mec qui travaille à la poste en Russie. On parle d'un diplomate. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de... Il s'agit d'un mec qui a mis le film de son enfant sur Internet, de son enfant à poil sur Internet. C'est ça. Rien d'avoir que le fait que je sais pas en quoi. Mais là, franchement, les images qu'ils nous montrent du gamin, bon, elles sont pas... Ils nous montrent les images qu'ils disent avec lesquelles ils s'appuient en Russie, qui font le scandale. parce que... Mais après, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune... Non, mais en France, on ne te montre pas des photos... Je pense que tu confonds... Tu confonds... Tu confonds les... Les photos d'illustration du journal de 20 heures en France et les photos qui seraient... Qui auraient été diffusées sur Internet. Parce que si... C'est un niveau de confiance au journal de 20 heures. Si les photos qui font qu'on a emprisonné le mec peuvent être diffusées dans le journal de 20 heures de TF1... Mais il n'a pas été emprisonné, hein ? Mais si, il a fait 71 jours de prison. Il a fait 71 jours de prison et ensuite, il était assigné à résidence avec un bracelet électronique pendant plusieurs mois et c'est à cette occasion-là qu'il s'est échappé. Il faut quand même que tu lises le sujet, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit sur TF1 mais ils ont oublié de te dire ça, quoi. Non, mais Maurice, la Russie, quoi. Tu vois ce que c'est, la Russie, tu connais ? Ouais, mais moi je ne suis pas comme toi. Ce n'est pas parce que c'est la Russie que forcément en Russie tout est pourri, que tout ce qui se passe ce n'est pas vrai, tu vois ? Moi, je n'ai pas cette... Non, je ne peux pas abonder dans ton sens quand tu dis Maurice, la Russie. Non. Je ne sais pas. Mais l'histoire de la journaliste là, tu connais ? Comment ça fait ce journaliste qui a été flingué par les jeunes de Poutine ? Oui, oui, il y a des atrocités qui sont commises en Russie mais il y a aussi sans doute des choses de plus... Comment ça fait ce journaliste ? Oui, enfin, peu importe son nom. On ne peut pas à chaque fois qu'il va se passer quelque chose en Russie faire référence simplement à ça. J'imagine que les Russes ils vont au magasin, ils mettent de l'essence dans leur bagnole et ils sont contents de se faire des cadeaux à leur anniversaire, tu vois. Il ne faut pas dire la Russie. La Russie, la Russie, forcément comme c'est la Russie. La justice russe l'a condamné fin décembre 2016 à 15 ans de colonie pénitentiaire. Il était accusé d'attouchement sur sa fille âgée de 5 ans à l'époque de l'arrestation en février 2015 et de diffusion d'images pédopornographiques. Il a fui avant le jugement alors qu'il était sous bracelet électronique. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors du coup il faudrait quoi ? Il faudrait que la justice française se rapproche de la justice russe pour qu'il voit les images et qu'il dise bon, ok, lui c'est un enculé et qu'on l'enferme. Parce que finalement si c'est vraiment ça, le mec va être un cartier. Et dans 10 ans on l'aura oublié et dans 10 ans il va recommencer ces conneries. 3-10 ans alors on pique. Alors il y a des gens qui disent que c'est un coup monté d'autres qui disent que non. Vraiment Kader c'est infernal ton truc. Ça fait mal à la tête. Ouais, je ne sais pas qui sait mais c'est chiant. C'est Kader. Je pourrais vous demander déjà est-ce que ça vous choque qu'un père ou des parents aient des photos de leur fille à cet âge-là ? Bah pas vraiment. Ça dépend si c'est à la piscine peut-être t'as foutu la piscine du jardin tout le coup. Moi j'ai des photos de mon gosse tu sais il est dans la piscine il est à poil et tout bon voilà. Bon. Si le gosse il a 7 ou 8 ans de plus bon c'est pas pareil. Il était foutu de moi quand j'étais gamin j'étais à poil à plage quoi. Je ne sais pas pour une fois Yann d'avant il a un peu la lumière c'est une vraie question ça. Est-ce que moi je ne peux pas répondre aussi vite à cette question est-ce que est-ce que les parents doivent avoir des photos de leur enfant de 5 ans c'est pas du bébé c'est un enfant de 5 ans de l'enfant de 5 ans nu. Ouais bon je sais pas. On peut pas répondre parce qu'on n'a pas d'enfant Maurice. Maurice arrête au 50 ça va je n'ai pas 15 ans non j'ai dit je sais pas moi j'ai des 6 14 et 17 à la maison bon ça va 5 ans à poil si vous allez au Cap d'Ague t'as forcément des photos de péganin à 14 ans à poil oui aussi oui mais bon vu la culture du pays Maurice je veux dire peut-être que dans leur culture leur jus c'est coutume il n'y a pas ça on fait pas ça c'est possible aussi le mettre sur des réseaux pédophiles c'est pas pareil c'est pas là c'est autre chose c'est l'avoir partagé sur des réseaux pédophiles peut-être peut-être que du moment on met un enfant là-bas aussi je sais pas je connais pas les lois à partir du moment on met en photo ce qui serait bien qu'on les met en nudité qui sont tous nus peut-être que là-bas à partir de là c'est considéré comme de la pédophilie je sais pas peut-être que c'est ça ouais c'est vrai que ouais exact putain alors j'ai pris une baffe moi pendant que j'ai un peu la lumière ben merde bon si on considère Cap d'Agde en Russie peut-être que pour eux c'est un repère de gros ils se réagissent directement enterrés en cible les russes ils font pas de de restrictions avec la pédité les russes sont pas dans les russes en Russie aussi oui ils sont pas publics les russes il faut pas en Russie gérer aussi il faut savoir par région toutes les régions ne se valent pas en termes de d'us et coutume c'est pas comme la France c'est pas la même façon de voir les choses pour autant pour autant l'affaire Barbero n'est pas terminée depuis sa condamnation il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international sans l'avocat de déposer une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme donc ça veut dire que voilà que c'est pas fini non plus bon on va on va faire les procédures de sortie on va écouter la conclusion de Julien de Saint-Onix Langros je vous prie bah écoute merci Maurice pour cette émission passe un bon week-end et à bientôt pareil merci d'être venu requérément les bonnes nuits à toi la conclusion de Yann Davon je vous prie jusqu'à quand tu vas m'en mettre plein la gueule arrête Yann Davon arrête attendez vous vous rendez compte pour une fois qu'il est l'alentique non mais c'est c'est des taquineries Yann Davon vous êtes un bon client vous avez une carte de fidélité vous comment vous avez de la chance j'ai dit ouais c'est ça vous avez de la chance il y a une carte de fidélité vous voulez quoi qu'on vous fasse 5% allez hop on vous fait 5% allez Yann qui va pouvoir mettre les guirlandes de Noël ce week-end mais que ce week-end par contre les 5% lundi quand vous allez remplir votre caddie faudra payer plein pot comme tout le monde allez-y Yann Davon juste pour vous souhaiter un bon week-end pareil alors qu'il y en a les bonnes et merci d'être venu la conclusion de Mickaël de Faisin je vous prie ouais voilà bah j'ai compris que ce soir des gonzesses que tu chopées en soirée était moins bandante que les miennes je sais pas comment t'as pu te déduire ça sur ce c'est sur ce c'est une déduction des mecs c'est torché ça ouais c'est pas si torché que tu ne le crois t'inquiète pas ouais c'est ça ouais en tout cas on doit bien boire sur ton compte dans les bars t'inquiète pas tu sais quand il arrive dans les bars à Faisin les mecs ils applaudissent ah le voilà tu sais qui avait mis leur manteau pour rentrer chez eux ils se disent ah non il est là les mecs ils enlèvent leur manteau ils se disent on va boire gratos on attend quand il aura pris son cinquième verre allez Mickaël allez vas-y c'est à tourner allez bah si je bande vas-y il va bander il va bander ouais non mais c'est pour t'aider Mickaël quand je te dis ça arrêtez l'alcool tu sais heureusement que j'ai appelé sinon j'aurais pas eu d'aide non mais sérieux et tu sais pour moi c'est l'être humain il fait que se lever le matin pour devenir meilleur et un jour ou l'autre tu le comprendras peut-être ça c'est bon ça franchement c'est comme le bon vin Mickaël c'est ça c'est ça c'est ça ça meilleure bon en attendant moi je me lève tous les matins à 6h du matin et ça c'est tout à ton honneur c'est à mon honneur bon si j'aurai de me torcher un petit peu un petit peu mais attention de pas y tomber t'as pas dit dans quel état tu te levais aussi demain matin je vais être bien t'inquiète pas enfin demain c'est samedi tu vas pas te lever si tu te lèves aussi le samedi non mais moi je dors très peu moi je dors entre 5 et 6h j'ai peu de sommeil moi c'est et en fait vous faites pas de nuance entre être torché et être un petit peu éméché non t'es pas un petit peu éméché Mickaël mais moi je passe de l'habitude ça va mieux franchement ça va mieux ça va mieux vous n'avez pas à suivre alors vous étiez agent ouais ouais justement c'est la question que tu dois te poser ça comment ça se fait que les gens agent n'arrivent pas à te suivre tu vois peut-être que tu vas trop vite tu dois s'abonner un peu parce que maintenant le handicap que j'ai vous êtes voilà ça c'est la vision d'un mec torché ça bon allez-y allez-y sur ce j'ai passé un bon moment quand même et je sais pourquoi j'appelle et je sais pourquoi je rappellerai sur ce bonne soirée et merci à toi Maurice merci aux emmerdeurs qui sont là ils se reconnaîtront et à la prochaine ok bonjour et bonne nuit à toi bon week-end merci d'être venu salut salut la conclusion de la conclusion de cadère de 3 c'est parenthèse c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses à maurice il est comment l'automne là où tu trouves il est comment l'automne bon ça va pour le moment il fait pas il fait pas froid nous il fait pas froid là et ça pleut pas normalement ça pleut mais là ça pleut pas trop donc on est pas mal on est on peut consommer en terrasse et ça c'est bien consommer de l'alcool consommer de l'alcool consommer tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut consommer et ça c'est bien tant qu'on paie on peut consommer ouais c'est ça c'est ça c'est tant qu'on paie bon bah écoute je peux m'attarder plus que ça je vous souhaite à tous et à toutes c'est comme ça qu'il faut dire maintenant c'est ça c'est tous et toutes c'est ça maurice à toutes ah oui enfin là c'est très compliqué ouais il faut je crois qu'il faut qu'on téléphone pour savoir comment il faut le dire à toutes je pense à toutes aises toutes aises à toutes aises auditeuris et à très bientôt pour une nouvelle aventure je reviendrai la semaine prochaine avec un sujet je préfère prendre les devants donc je te préviens la ceinture de sécurité peut-être que ça va être un peu ric et rac mais je veux avoir une discussion assez sincère et direct sans être dans l'esclandre donc je voulais l'aborder cette semaine mais je me suis dit faut préparer les choses pour pas que ça prenne une tournure décevante là tu n'as rien dit qu'adhérent on sait pas de quoi tu vas parler là non mais justement j'en parlais qu'à la semaine prochaine mais je préfère te dire comme tu n'en parles pas là je comprends pas trop non mais je vais dire l'année prochaine avec un sujet sur lequel on n'est pas forcément en accord tous les deux ah bah on va s'engueuler Kader c'est bon ça tu sais je préfère prévenir parce que tu sais des fois c'est mal tu sais moi pour qu'on s'engueule tu peux venir et me tomber dessus pareil merci d'être venu à rock and roll et bonne nuit à toi et la conclusion de régis de forouks ouais mais super encore quelle émission incroyable moi je reviendrai avant noël histoire de parler de mes vacances en espagne voilà autrement merci à toi maurice merci à tous les intervenants qui est à bientôt alors qu'à noire les bonnes nu merci d'être venu c'était formidable d'avoir ces gens aujourd'hui c'était la dernière de la semaine c'était bien n'oublie pas d'aller sur le site internet maurice radiolibre.com pour dépenser un peu de un peu de fric tu peux acheter un tee shirt maurice radiolibre que tu vas pouvoir porter à la maison vu que ça va cailler un peu tu le ressortira quand il fera beau ou si tu pars en vacances un pays chaud au mois de décembre tu peux acheter des mugs ça c'est pas mal tu peux manger des soupes poire du thé de la tisane et du café dans ils sont plutôt jolis plutôt plutôt sympa et ils nous permettent de de continuer à nous équiper puisque là c'est notre objectif c'est de te permettre à celles et ceux qui regardent ma chemise sur youtube de voir aussi la chemise et le setup de ceux qui sont sur de ceux qui sont sur skype et ça mon pote c'est parfois ça vaut le coup ce soir on avait michael il a fait tanguer le bateau c'était c'était ça bougeait beaucoup sa caméra mais ça t'aurait ça t'aurait bien plus voilà j'embrasse sylvie qui est sur le chat de maurice radiolibre et je salue jérémy p3 voilà